Bonjour à tous, bienvenue sur ce cinquième webinaire MOLIO, le deuxième autour de la nutrition et celui-là va porter sur l'optimisation d'un plan en nutrition dans le cas de trail. Aujourd'hui, de quoi on va parler ? Pour faire un rapide tour du sujet, vous brosser rapidement le paysage des deux prochaines heures à venir, on parlera tout d'abord des fondamentaux du système digestif avec nos invités. On parlera du rôle de l'estomac et des intestins, de l'absorption des nutritions pendant la course, des points clés pour éviter les troubles digestifs. On verra aussi également quels aliments privilégier au cours de l'effort avec les sources d'énergie rapide et durable, les aliments pour optimiser la récupération musculaire et éviter les baisses d'énergie et les problèmes digestifs durant votre trail. L'idée, c'est vraiment d'avoir de l'énergie pendant toute la durée de votre trail, toute la durée de votre trail, et donc du coup en course, que ce soit pour une course de moins de 4 heures, pour une course qui fait 4 à 8 heures, et également pour les ultra trails avec du coup un exemple pratique autour de la mascarine qui est une course de l'île de la Réunion. Au programme, du coup, tout d'abord, il y aura une brève présentation de Nolio, qui est donc l'organisateur aujourd'hui de ce webinaire. Nos intervenants également, vous les découvrirez juste après, ils vont se présenter. Ensuite, ils vous présenteront les fondamentaux du système digestif, et ensuite, on aura des cas pratiques d'alimentation au cours d'une compétition, et vous ressortirez du coup de ce webinaire avec toutes les clés pour avoir une stratégie autour de la nutrition en trail. Et on se finira bien entendu par notre traditionnelle session de questions-réponses pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir et que le sujet vous aura évoquées. Romain, du coup, je te laisse la parole pour nous présenter Nolio. Yes, du coup, bonjour à tous. Donc moi, c'est Romain, je suis responsable de l'expérience et de la satisfaction client chez Nolio. Mon but, en fait, est d'accompagner tous les sportifs et entraîneurs à bien utiliser l'outil. Et du coup, Nolio, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme d'entraînement dédiée aux sportifs et entraîneurs. Excusez-moi, je s'arrête plus. Dédiée aux sportifs et aux entraîneurs. En fait, vous pouvez planifier, suivre et analyser, du coup, toutes les séances. En fait, il y a tout un écosystème autour de Nolio. Nolio est directement connecté avec toutes les plus grandes marques de montres et GPS comme Garmin, Coros, Sunto et notamment Strava et les Apple Watch. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir faciliter les échanges et la collaboration entre le sportif et l'entraîneur dans le but d'atteindre ces objectifs. Ça marche très bien aussi si vous êtes autonome, que vous êtes vous-même sportif et que vous vous entraînez tout seul. Donc voilà, sur les trois, enfin, sur tous les nouveaux qui s'inscrivent jusqu'au 31 octobre, il me semble, que vous avez un code promo jusqu'à 20% avec le code promo TRAILNUTRITION qui, en fait, c'est 20% sur les trois premiers mois de votre abonnement. Bien sûr, vous avez un mois d'essai gratuit sans engagement et sans rentrer la carte bancaire. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire et de profiter de cette offre si vous êtes nouveau. Merci, Romain, du coup, pour cette présentation. Alors aujourd'hui, du coup, on aura deux intervenants venant. On aura Laurie de Grémont. Bonjour, Laurie. Bonjour à tous. Et Valentin Lacroix également. Bonjour, Valentin. Bonjour à tous. Et l'objectif sera de mettre en perspective les préconisations de professionnels de la nutrition pour optimiser la performance en course. Alors, ce sont deux experts de professionnels de la nutrition et du coup, je vais les laisser se présenter. Laurie, je te laisse te présenter. Je fais juste une petite précision juste avant. Si au cours de la présentation, vous avez des questions-réponses, je vous remercie de les noter. Je parle à ceux qui assistent au webinaire, à les noter dans questions et réponses. Comme ça, nous, on pourra soit y répondre en direct, soit les noter pour plus tard. Voilà. Laissez le chat. Le chat, on regardera moins. Et vraiment, si vous avez des questions pour la fin du webinaire, notez-les vraiment dans l'onglet questions-réponses. Voilà, je vous remercie. Laurie, je te laisse te présenter. Merci, Paul. Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, Laurie de Grémont. Je suis diététicienne, donc spécialisée en sport d'endurance. J'ai travaillé quelques temps avec le Crêpes d'Ile-de-France au sein de la structure des sportifs de haut niveau. Et je continue d'ailleurs à donner auprès des futurs coachs et des coachs sportifs des formations sur la nutrition, toujours en lien avec le Crêpes d'Ile-de-France. Et je suis la diététicienne référente du Team Trail Paris. Voilà. Donc, on interagit assez régulièrement avec eux sur des conférences, des ateliers et des stages de trail que j'organise avec eux ou en collaboration avec mon conjoint. Donc, voilà, pas mal de petites choses là-dessus. Voilà. Parfait. Merci, Laurie. Valentin, à ton tour, du coup. Bonsoir à tous. Moi aussi, également, diététicien nutritionniste. J'ai travaillé avec différentes fédérations, équipes sportives, notamment dans les sports d'endurance, en cyclisme, en athlétisme, en aviron, en ski, en ski de fond principalement, et puis aussi auprès des différents sportifs en individuel. Je suis également trailer et puis je change un petit peu de profil dans les années qui vont arriver en accent un petit peu plus mon travail sur tout ce qui est physiologique d'exercice. Donc, c'est pour ça qu'aussi, ce soir, je vais essayer d'aborder un peu ce sujet du ravitaillement pour un autre biais, pour essayer un petit peu de vous apporter des éléments supplémentaires pour comprendre tous ces enjeux de la nutrition et de l'effort. Parfait. Eh bien, je vous remercie, du coup. Et puis, on va pouvoir attaquer. Moi, j'arrête mon partage d'écran et je vous laisse commencer. Alors, je peux… Pa, tu as désactivé le partage d'écran. Je me permets, Paul. Normalement, c'est bon. Plusieurs panélistes peuvent partager. Je vais vérifier un truc. Non, c'est bon, maintenant. C'est bon. OK. Ouais, c'est bon, ça me le valide. Merci beaucoup. C'est bon. Hop. Alors, est-ce qu'on est OK ? Tout le monde le voit ? Ça se met au poids, normalement. Oups, là. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas ? Ouais, c'est bon, là. Ça vient d'apparaître. C'est bon, vous ne vous voyez pas ? On est OK ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouais, OK, super. Bref. Alors, pour moi, c'est important déjà de commencer sur une première partie qui est… Alors, ça ne veut pas passer à la page suivante. Je me permets… Hop, vous me dites c'est sa page ? OK, parfait. Hop. C'est important pour moi de commencer déjà en introduction sur un premier sujet qui est la différence du point entre le trail et l'ultra-trail. Parce que souvent, on peut donner ce genre d'informations et ne pas savoir, en tout cas, comment va être considéré, à quel moment va être considéré le trail ou l'ultra-trail. Donc, le trail, bien évidemment, c'est une épreuve d'endurance vraiment spécifique. C'est une course à pied en pleine nature, comme on peut l'appeler aussi, avec des parcours qui incluent systématiquement du dénivelé, que ce soit positif ou négatif. Et un ultra-trail de base par rapport à la Fédération française d'athlétisme, on va considérer un ultra à partir d'une distance au-delà de la distance marathon des 42-195 kilomètres. Mais dans le milieu, on va plutôt avoir tendance à parler d'ultra vraiment quand on va dépasser les 80 kilomètres d'effort. Et voire même, nous, en nutrition, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler aussi en termes de temps d'effort. C'est-à-dire qu'en termes de temps au-delà de 10 heures d'effort, on va passer sur une session d'ultra, tout simplement. Ce qui est important, c'est de comprendre aussi pourquoi il faut élaborer un plan nutritionnel. Ça, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette partie-là, parce que c'est très important de comprendre comment on peut aborder ce sujet qui est très, très important entre elles, puisque c'est une des trois premières causes d'abandon sur une course. Donc, la nutrition a un impact vraiment très symbolique sur la course en elle-même. Donc, l'enjeu, c'est en fait d'optimiser la gestion de la dépense d'énergie durant son effort. Il faut bien évidemment bien se connaître à l'entraînement. C'est ce que vous faites en temps normal avec nos lios et vos coachs au quotidien. Donc, c'est idem pour l'alimentation. En fait, l'idée, c'est de proposer et de comprendre comment on peut élaborer un plan. C'est en s'entraînant aussi à l'effort sur l'alimentation. Il est important aussi pour moi de comprendre des mots que l'on utilise, parce que généralement, on a un vocabulaire en diététique qui est parfois un peu élaboré et qu'on ne comprend pas systématiquement. Et moi, j'aime bien aussi dans mes suivis, en tout cas, mettre en avant le fait que c'est très important de comprendre ce que l'on nous dit. Donc, le métabolisme, on en entend souvent parler, mais le métabolisme, c'est quoi ? C'est le catabolisme, c'est le fait de consommer justement des nutriments pour créer de l'énergie. Et l'anabolisme, en fait, on a cette validation entre la création et la consommation d'énergie. Donc, le catabolisme et l'anabolisme qui va amener justement à ce métabolisme que l'on peut bien évidemment modifier selon les efforts et les entraînements. Ensuite, on va élaborer aussi un plan parce qu'on va devoir comprendre bien évidemment son organisme, ses capacités à absorber et ses capacités du coup à produire de l'énergie. C'est ce qui est donc vu avec le métabolisme. Et là, on va le voir non seulement au fil de ce webinaire, avec entre autres la présentation de Valentin par la suite, qu'il va y avoir différents facteurs qui interviennent aussi et qui sont à prendre en considération. Donc, que ce soit la distance, que ce soit la condition physique de chacun, que ce soit le dénivelé qui soit positif ou négatif, on n'a pas le même rapport aussi à la gestion de la course et à la gestion de l'effort. On appelle nous ce qu'on appelle en diététique le gut training. C'est la façon dont on va nourrir et on va hydrater le corps. Et c'est surtout s'entraîner à l'effort avant une course pour justement adapter et créer des adaptations physiologiques au niveau de l'organisme. C'est aussi la température extérieure. Donc, on a parlé de la diagonale des fous. On a parlé de la mascarine. Voilà, des courses que l'on va prendre après en exemple. Ce sont des températures qui sont complètement différentes de nous, ce qu'on a en métropole. Donc, finalement, on a aussi cette gestion-là de la course et aussi du temps de course. C'est-à-dire que si c'est une course trail en journée, on a moins de soucis, par exemple, que une course dont il faudra passer la nuit, voire deux nuits en extérieur, où les températures sont très variables. Donc, c'est à prendre en considération. Et donc, bien évidemment, les heures de course aussi. Alors, ce schéma-là, ce plan alimentaire, il s'applique aussi dans un cadre d'énergie et d'absorption, de comment on peut gérer son énergie tout au long de l'effort. Il faut comprendre déjà que le corps fonctionne avec ce qu'on appelle, nous, trois macronutriments, donc les protéines, les lipides et les glucides. C'est trois façons de créer de l'énergie au niveau de l'organisme. Et on a, c'est donc ce qu'on appelle, nous, trois filières métaboliques. C'est trois sources par lesquelles on peut produire de l'énergie et de façon différente. Alors, on va comprendre après, au fur et à mesure, que la dégradation d'une molécule de protéines va être complètement différente que la dégradation d'une molécule de lipides ou d'une molécule de glucides. Donc, finalement, il y a un temps imparti pour dégrader une molécule et pour que derrière, on produise de l'ATP, donc de l'énergie dans la mitochondrie qui va nous aider justement à s'activer. Alors, la source principale d'énergie, c'est le glucide, ce qu'on appelle, nous, le glucose, le glucide à proprement parler. Donc, le glucide simple, il y a deux types de glucides, le glucide simple et le glucide complexe. Le glucide simple, c'est ce qu'on appelait plus vulgairement auparavant, donc le sucre rapide. Et on a le glucide complexe, qu'on appelle aussi, du coup, le sucre lent. Et dans ce sucre sans glucide complexe, on a deux choses à savoir et qui est très important à comprendre. C'est qu'on a le sucre complexe qui va être raffiné, c'est-à-dire les pâtes blanches, le riz blanc, etc. et les glucides, donc les féculents qui vont être complets ou semi-complets, donc qui contiennent encore des fibres dedans. Et ça, on verra par la suite que c'est quelque chose qui est très, très important dans la gestion de la diffusion dans le corps au niveau énergétique. Au niveau glucides, il faut savoir aussi qu'il va y avoir différents noms. Et ça, c'est ce que l'on regarde généralement dans des suivis en nutrition, c'est qu'on essaie de comprendre les différents noms qui sont indiqués sur les produits de l'effort que vous consommez au quotidien lors de vos entraînements ou en course. On peut avoir du glucose, on peut l'appeler glucide, on appelle ça un carbon hydrate, on comprend aussi le glycogène, on va entendre aussi maltodextrine, on va entendre fructose. Donc, on a beaucoup de choses qui viennent interagir dans ce que l'on lit et dans nos suivis en tant qu'athlète, on va voir ces différentes propositions de noms sans jamais comprendre que finalement, on parle de la même chose, c'est-à-dire du glucide à proprement parler. Il va y avoir par contre une simple différence, c'est qu'il va y avoir des variations d'absorption de ces différents ingrédients, donc l'amalto-dextrine, le fructose, le glucose, etc., au niveau cellulaire. Et ça, on le verra aussi par la suite. Alors, la source principale d'énergie, comme je vous l'ai expliqué, c'est le glucose, c'est le glucide que l'on utilise. Ce glucose, il est stocké dans votre organisme sous forme de glycogène. Je pense que ceux qui ont suivi déjà la première conférence sur la nutrition, ça a déjà été abordé. J'aime bien toujours remettre un petit push là-dessus pour essayer de bien être au raccord là-dessus et qu'on comprenne bien que le glycogène, c'est la forme de stockage du glucose dans l'organisme. Il se stocke au niveau hépatique, c'est-à-dire au niveau du froid, et il se stocke au niveau des muscles. Et donc, c'est ces stocks-là que l'on va essayer de refaire et d'optimiser avant une course et, comme on dit souvent, être au plafond de vos stocks de glycogène pour que vous puissiez vous activer de façon optimale après le jour J. Donc là, vous avez dû voir aussi sur votre conf précédent sur la nutrition, justement ce lien au niveau stockage en amont. Mais ça, c'est pareil, je vous invite soit à revoir la diffusion du produit, de la conférence, soit justement à essayer de voir un petit peu comment on fait ces stocks de glycogène. Alors, la consommation corporelle des glucides en course, elle est variable et elle va être variable au fil du temps. Et c'est ce qui va aussi interagir dans votre création du plan nutritionnel que vous allez faire à l'effort parce que, justement, vous allez travailler deux filières métaboliques. Dès le départ, dès que vous vous activez, dès que vous vous mettez en action, votre corps va forcément puiser et dans les glucides, mais aussi dans les lipides. Et ça, il faut le comprendre. Généralement, on dit souvent, il faut une adaptation. Voilà, on consomme du glucose dès le départ et après, quand il n'y en a plus, je prends du gras, des lipides. Maintenant, clairement, dès le départ, dès qu'on commence à s'activer, votre corps, il a l'habitude de consommer et des glucides et des lipides. Le glucides, comme je l'ai dit, premier substrat énergétique, première source lipide, deuxième source de substrat énergétique. D'accord ? Après, plus, il va falloir comprendre comment on peut interagir et faire en sorte qu'on va consommer de façon différente à l'effort ces deux, justement, filières métaboliques. Et ça, ça se travaille. Et ça se travaille à l'entraînement aussi. Plus il va y avoir d'entraînement en endurance, plus le mélange va consommer de lipides, c'est-à-dire, en fait, la répétition des entraînements sur la semaine. On va essayer, l'objectif, c'est d'essayer d'économiser le glycogène, donc sur les efforts prolongés. Et ça, c'est un petit peu l'objectif des entraînements. Quand on vous met plusieurs sessions d'entraînement sur nos lios, vous allez avoir, bien évidemment, trois types d'efforts physiques à produire. En fait, on va travailler ces différentes filières qui vont être très importantes, justement, pour la gestion de votre énergie et de votre plan nutritionnel après, pour l'élaboration de ce plan. Plus l'entraînement va être intense, plus votre corps va consommer de glucides. Donc ça, c'est à savoir aussi. C'est-à-dire que quand vous allez vous entraîner, il va falloir savoir quoi consommer avant une session hyper intense. Quand vous êtes au-dessus de 75 % de votre DO2 max, l'organisme va très rapidement avoir besoin d'énergie. Et comme j'expliquais, sa première source d'énergie, c'est du glucide. Donc finalement, ça va vous permettre de savoir, quand vous êtes sur une montée ou sur une descente en course, par exemple, vous allez savoir que là, ça va dérouler et vous allez envoyer un peu plus. Même si vous n'êtes pas au 75 % de votre DO2, ce qui ne va pas être possible pendant longtemps, là, vous allez quand même dérouler un peu plus. Ça va être beaucoup plus roulant. Vous allez accélérer. Donc finalement, il va falloir prendre en considération que sur votre plan, comme c'est un espace un peu plus roulant, une zone un peu plus roulante, vous allez augmenter peut-être votre consommation de glucides à ce moment-là. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir un peu jongler aussi sur quoi consommer à l'effort. Et plus l'activité va durer dans le temps, c'est-à-dire au niveau de durabilité, plus la quantité de lipides consommée va augmenter systématiquement. Parce qu'au final, si on n'apporte pas suffisamment aussi de glucides à l'effort, votre corps va prendre le relais avec les lipides. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de faire des entraînements à jeun à intensité modérée. Parce que justement, on va entraîner son corps aussi à travailler sur la filière lipidique qui est très importante pour augmenter justement cette capacité à gérer aussi la diminution du glucose à l'effort. C'est-à-dire que même en soi, si à un moment donné, le sucre ne passe plus, vous savez que le lipide peut prendre le relais, mais par contre, il faut savoir gérer aussi cette partie-là. Et ça, c'est que en s'entraînant qu'on peut le comprendre. Et ça, on va le voir justement aussi. Pourquoi c'est important d'entraîner, de faire ce fameux gut training, l'importance des glucides en course ? Votre cerveau déjà de base, il est glucodépendant. C'est-à-dire qu'il a besoin de glucose pour fonctionner. Sans ça, on ne va pas avoir l'énergie suffisante. En fait, moi, ce que je mets systématiquement en avant, c'est qu'on va moins sentir, on va avoir moins de sensations de fatigue. Donc, on va être un peu faussé à ce niveau-là, au niveau de nos capteurs. Et on va avoir plus de troubles de la concentration. Donc, en fait, plus on apporte de glucides, moins on aura de troubles de la concentration. Et finalement, si on est sur une descente et qu'on doit faire attention là où on met nos pieds, clairement, l'attention, elle va être primordiale. Et du coup, la consommation de glucides sera très importante aussi. Et du coup, on a cette vivacité d'esprit. C'est-à-dire que si votre cerveau, il a l'apport glucidique nécessaire, clairement, il va être hyperactif, vivace pour détecter une racine, un caillou, un souci qui va arriver et qui va limiter justement les risques de chute, effectivement, si on est très bon en descente ou même si on a besoin de se concentrer parce que justement, on n'est pas le meilleur descendeur sur les pistes, donc sur le terrain. Donc, il va falloir gérer aussi cette partie-là. Donc, en fait, le glucide, on se rend compte que c'est quelque chose qui est très, très important pour gérer justement différents facteurs en course, de performance en course. Alors, pourquoi je parlais aussi de premier substrat énergétique ? C'est-à-dire aussi que ce glucide va être très important aussi pour éviter la destruction des fibres musculaires et c'est pour ça que je disais qu'il va falloir apporter et des glucides en course, gérer la partie lipidique mais aussi faire attention à ses apports protéinés. Donc, ça, on le verra par la suite aussi. Pourquoi ? À savoir que si on n'a pas un stock de glycogène assez important et si on ne rajoute pas du glucose dans son organisme, au bout d'un moment, le corps, il va se dire j'ai pas assez de glucose, donc il va falloir qu'il utilise du gras, mais détruire une molécule de gras, c'est très, très long. Et ce qui se passe, c'est qu'il va se dire ok, détruire une molécule de protéines, c'est beaucoup plus rapide que détruire une molécule de lipides. Donc, il va commencer à récupérer aussi la fibre des protéines dans votre fibre musculaire. Donc, en fait, on va avoir ce schéma un peu complexe que l'on ne veut pas, c'est-à-dire casser de la fibre musculaire et utiliser les protéines pour créer de l'énergie alors qu'à la base, on veut garder justement cette partie musculaire importante. À savoir aussi, d'où l'entraînement à jeun, comme j'expliquais avant, le fait de s'entraîner à jeun en endurance fondamentale, réellement, c'est très important parce que si vous êtes en intensité plus-plus lors de votre entraînement à jeun, eh bien là, pareil, vous risquez de déconstruire des fibres musculaires et du coup, utiliser les protéines et on ne veut pas utiliser dans ce schéma-là, on ne veut pas utiliser, ce n'est pas l'intérêt que l'on souhaite quand on fait ce type d'entraînement. Et donc, finalement, quand on comprend ce système, on va comprendre comment on peut s'alimenter aussi sur son plan nutritionnel. En théorie, ça donne quoi ? Donc, c'est assez basique, ça vous l'avez déjà vu aussi, 80 grammes de glucides par heure. C'est une palette assez large. On peut même pousser plus loin, ça c'est une évidence et je pense que pour certains, vous l'avez déjà vu et je pense que Valentin reviendra sur le sujet aussi. Vous allez voir qu'on peut même pousser encore plus loin. Moi, généralement, dans les suivis que je fais avec les sportifs, je sais que parfois, il est très compliqué d'ingérer même 40 grammes de glucides. Donc, mon objectif, c'est d'aller progressivement vers le 50 ou 60 grammes pour maintenir un effort physique à hauteur de vos capacités. Si on peut pousser, on le testera toujours aussi en suivi diététique. Ça, c'est une évidence parce que tant qu'on peut pousser plus à consommer de glucides, on le verra, ça sera beaucoup plus important et beaucoup plus facile après. Manger toutes les 30-40 minutes et boire toutes les 20 à 30 minutes, ça c'est très important aussi pour moi. Ce n'est pas qu'une histoire de thermorégulation, c'est-à-dire qu'on va voir après aussi les boissons d'effort, etc. C'est rapporter de l'énergie, mais aussi parce que votre eau, non seulement va vous aider à thermoréguler, mais va vous aider aussi à contracter votre muscle. Un muscle ne se contracte pas juste avec de l'apport d'énergie. Votre muscle, il se contracte aussi par le fait que vous buviez assez et que vous lui apportez de l'eau pour justement se contracter. Et ça, c'est très, très important. C'est-à-dire que souvent aussi, on nous dit c'est compliqué pour moi de boire, je vais boire 400 millilitres sur deux heures de course. Clairement, c'est très compliqué et ça devient très dangereux. Donc, il va falloir faire attention aussi à ça, c'est-à-dire que lors des entraînements, on va mettre en place une augmentation de votre charge hydrique qui va amener derrière aussi à ce que lorsque vous soyez en compétition, vous choisissez sur une parcelle de course sur un plan nutritionnel de dire, bon ben voilà, là, telle période, je ne peux prendre que de la boisson d'effort, je n'ai qu'une heure entre les deux ravitaux et à ce moment-là, je ne peux consommer que ça et ça fonctionne bien. Mais si vous n'êtes pas habitué à boire un litre d'eau par exemple sur une heure, par exemple, 800 millilitres, ça va être compliqué pour vous de vous dire, je ne bois que de l'eau à ce moment-là, enfin que de la boisson d'effort à ce moment-là. Donc, c'est important aussi de savoir s'entraîner là-dessus. Alors, stockage, assimilation et absorption, c'est des choses assez simples que je souhaite mettre en avant et qui fonctionnent plutôt relativement bien. Pour éviter les troubles digestifs en course, l'idée, c'est d'adapter son alimentation au quotidien. C'est-à-dire que quand vous allez vous entraîner, c'est ce que j'expliquais avant, on va faire en sorte que, voilà, en fonction des entraînements que vous allez avoir sur cette semaine, vous allez savoir à quel moment vous allez devoir consommer plus de protéines, plus de glucides la veille d'une course, la veille d'un entraînement un peu intense, par exemple, à quel moment il va falloir manger plus de protéines parce que la session a été hyper intense et du coup, derrière, vous avez besoin de reconstruire votre fibre musculaire. Donc, vous allez pouvoir un peu situer tout au long de votre journée et de votre semaine les moments et les phases d'adaptation de votre repas. Ce qui fait que, du coup, vous allez comprendre aussi l'importance des repas qui précèdent. C'est-à-dire que, pour éviter des troubles digestifs, le fait de consommer certains aliments avant une course, ça va être primordial. Donc, on va avoir des choses comme les lipides qui vont être importants parce que les lipides, ce sont des choses qui se divinèrent très lentement aussi. Donc, on va faire attention à diminuer ces apports-là. On va faire attention au temps de digestion. On va faire attention aux quantités de fibres que l'on va consommer, ce qui va éviter, justement, d'avoir des troubles digestifs. On va augmenter la charge glucidique. Moi, ce que je fais consommer, généralement, c'est aussi augmenter la charge d'oméga-3. Donc, pour limiter l'inflammation, c'est un micronutrivent qui va vous aider à gérer cette partie anti-inflammatoire. Et du coup, ce qui va aussi faciliter votre digestion à l'effort. C'est-à-dire que, limite, moi, je vous le dis souvent, on peut mettre une alimentation un petit peu enfant, petit jeune qui débarque à la maternelle, qui arrive et qui mange des repas assez basiques, qui fonctionnent bien. Eh bien, ça fonctionne. Du jambon, de la purée, des choses comme ça. Mais en fait, on cherche la facilité de digestion pour gérer aussi la facilité d'assimilation lors de l'effort physique. D'accord ? Des repas assez basiques que moi, je donne, par exemple, la veille d'une pour, c'est gnocchi, poulet, filet de poulet. Ça peut être courgettes. Si ça passe, fromage blanc compote. Un repas très basique qui ne nécessite pas forcément de gros temps de digestion, mais le repas de veille au soir, ça peut être quelque chose qui fonctionne très bien. Ensuite, le sommeil va être très, très important aussi parce qu'en fait, vous allez comprendre que votre plan nutritionnel en course va dépendre aussi de ça. C'est-à-dire que, si vous êtes en déplacement, vous allez avoir des heures de vol, peut-être des heures de jet lag, par exemple, avec l'ASIAG, peut-être avec d'autres endroits où vous allez faire des courses. Et en fait, ça va prendre en considération. Plus votre sommeil, vous manquez de sommeil, plus ça s'accumule, plus vous allez augmenter votre fatigue physique. Et derrière, donc, votre consommation va changer aussi. Et donc, ça, c'est à prendre en considération. Il va falloir adapter vos temps de sommeil avant pour pouvoir gérer aussi vos apports en course. Il est important, bien évidemment, de garder en considération dans les entraînements les jours de récupération. C'est-à-dire que, si on vous met, par exemple, un bloc d'entraînement avec quatre jours d'entraînement ou deux jours de récup, c'est quatre jours d'entraînement ou deux jours de récup. Ce n'est pas deux jours que je vais faire un peu de... Je vais faire si la natation parce qu'on m'a dit, on m'a mis sur le planning mais ça va me relâcher. C'est cool, mais ce n'est pas forcément adapté avant une compétition. Il va falloir faire attention que si vous avez un coach, il vous dit clairement jour de repos, c'est jour de repos. Et là, clairement, ça va être hyper important parce que vous allez devoir gérer votre effort physique à ce niveau-là et votre fatigue. Alors, l'estomac, petit point important aussi, quand vous êtes en activité de longue distance, ce qui va se passer, c'est que votre estomac, ce n'est pas la priorité de votre organisme. En fait, votre cerveau, il commande votre corps, il va vous dire, OK, là, j'ai besoin d'eau pour contratter le muscle. J'ai besoin d'énergie, donc j'ai besoin de produire de l'énergie pour contracter le muscle. J'ai besoin d'oxygène pour contracter mon muscle, pour l'effort. Donc, j'ai besoin de m'oxygéner aussi pour moi-même, pour avoir une bonne gestion. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que sa priorité à votre organisme, ce n'est pas son estomac à l'effort. Et votre irrigation sanguine, c'est pareil. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que généralement, des troubles digestifs peuvent venir de ça, ça aussi, parce que vous pouvez avoir des chocs à répétition qui vont amener à des troubles derrière. Vous allez avoir votre estomac qui n'est pas irrigué à 100% de ses capacités, puisque l'idée, c'est d'aller irriguer un maximum de vos muscles pour lui apporter tout ce dont il a besoin, l'oxygène, l'eau, les nutriments, pour fonctionner correctement. Donc, en fait, il va falloir comprendre que, justement, plus on va tester ces aliments en amont, plus facile ce sera de produire votre plan nutritionnel en course derrière. Parce qu'on va s'adapter à ce moment-là. Vous allez comprendre que si j'ai un trouble digestif et qu'il y a quelque chose qui ne passe pas, on va tenter de manger du semi-liquide, voire du liquide pour éviter qu'il y ait justement le brassage au niveau de l'estomac et du coup au niveau intestin. Donc là, par exemple, tout ce qui va être absorbé va être après au niveau intestinal. Donc, vous brassez dans l'estomac, ça descend dans l'intestin et à ce moment-là, ça va être absorbé au niveau cellulaire. Et donc, si votre estomac met trop de temps à brasser ce qu'il a dedans et que ça ne passe pas dans votre intestin, là, finalement, on peut avoir des risques d'hypo-glycémie derrière parce que, justement, on a trop de temps. Donc, il va falloir gérer tout ça à l'entraînement et à l'effort pour comprendre aussi comment on peut élaborer son propre plan nutritionnel. Sur la partie absorption intestinale, c'est très important aussi de prendre en considération son microbiote. Son microbiote, c'est ce qu'on appelle nous plus guérons aussi la flore intestinale. C'est des bactéries qui colonisent votre intestin et qui sont des très bonnes bactéries en soi qui viennent vous aider à absorber correctement, à éviter les coups de fatigue. C'est prouvé aussi que ça a un lien dans la gestion de la prise de poids, de la charge mentale, enfin, pas la charge mentale, mais du travail mental, etc. Donc, en fait, ce microbiote, il va falloir le chouchouter en amont pour justement travailler aussi ses facilités d'absorption au niveau cellulaire. Plus votre microbiote, il va être chouchouté, meilleure sera votre absorption au niveau intestinal lors de l'effort. Donc, ça, ce sera, je me permets, plus facile à comprendre. Donc, c'est des choses assez basiques. Soit c'est des cures de probiotiques, soit c'est un yaourt nature bio que je mets généralement en avant. C'est-à-dire prendre aussi ces deux bactéries qui sont dans le yaourt nature bio pour venir chouchouter votre microbiote. C'est les semaines précédentes, la course, c'est des aliments fermentés, pourquoi pas. Pas les jours précédents, pas les deux à trois jours précédents. On oublie tout ce qui va être trop fermenticide, tout ce qui va être un peu trop risque de troubles et digestif un peu compliqué au niveau de la digestion. Donc, voilà. Mais par contre, n'hésitez pas à chouchouter, et c'est ce qu'on voit aussi sur l'essuie, chouchouter votre microbiote en amion pour que justement vos cellules intestinales soient prêtes pour que justement on puisse absorber correctement lors de l'effort. Voilà. J'ai fini ma première partie. Je vais laisser Valentin prendre le relais. J'arrête de partager normalement. Ça fonctionne. Vous me dites arrêt de partage. Super. Merci Laurie. Avec plaisir. Est-ce que vous voyez bien mon écran ? Parfait. C'est bon. Super. Je prends le relais de Laurie. On va du coup essayer d'aborder le sujet de ce ravitaillement pendant l'effort par un prisme un petit peu différent et complémentaire à ce que vient de présenter Laurie. Notamment par rapport à des aspects de performance et notamment on va développer un aspect tout à l'heure qui est ce qu'on appelle la durabilité ou la résistance à la fatigue. Et pour introduire tout ça, déjà, c'est pour mettre un petit peu de contexte par rapport justement à ce qu'évoquait Laurie par rapport à nos réserves énergétiques, ce qu'on va pouvoir aussi apporter par l'alimentation et quels effets ça va pouvoir exercer. Déjà, ce qu'on sait, c'est que globalement, nos réserves énergétiques comme le décrivait Laurie qu'on a au niveau du foie et au niveau musculaire, elles nous permettent d'avoir un certain capital énergétique qui peut s'épuiser progressivement. Et on sait que ce capital énergétique, il peut s'épuiser de manière liée à l'intensité de l'effort. C'est-à-dire que ces études, elles montrent que globalement, plus l'intensité de l'effort va augmenter, plus on va avoir un temps de soutien qui va être limité. C'est-à-dire que si on aborde des intensités plutôt basses, on va potentiellement pouvoir faire du vélo, courir, etc. près de 3 heures, 180 minutes. Si on augmente l'intensité, on ne va durer que 2 heures. Si on augmente l'intensité encore, que 1 heure. Et ainsi de suite. Pareil sur ces efforts beaucoup plus intenses à 120% de ses capacités et 150% de ses capacités. Donc, ça montre bien qu'il y a une vitesse de consommation de ce substrat énergétique qu'on a en nous et que globalement, ce qui fait que sur ces 5 courbes, la courbe s'arrête, c'est qu'à partir d'un certain moment, quand le niveau de glycogène va atteindre un certain stade, un stade limite, une fatigue va arriver et cette fatigue va nous empêcher de maintenir cette même intensité d'effort. Donc, quand il y a une fatigue, ce qui va apparaître, c'est un petit peu des voyants oranges qu'on va dire qui pourraient s'allumer sur notre poste de pilotage de notre voiture qui vont nous pousser à ralentir le rythme. Et d'autres petits paramètres qui sont aussi étudiés notamment chez les cyclistes, c'est que globalement, c'est avant tout l'intensité et la durée de l'effort qui vont impacter cette vitesse d'épuisement de ces réserves et que finalement, par exemple, si on prend des cyclistes, la cadence ou le couple, c'est-à-dire le braquet, ont assez peu d'effet sur les niveaux de déplétion des fibres musculaires. Donc, on pourrait éventuellement se poser la même question chez les trailers. Est-ce que l'impact de la cadence, est-ce que l'impact du profil de l'ascension, par exemple, ou versus un effort sur le plat, est-ce que ça va exercer des effets différents à intensité égale, bien sûr, sur les schémas de déplétion de nos fibres musculaires en glycogène ? Probablement pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la contraction musculaire excentrique, c'est-à-dire en descente ou à haute vitesse, bien sûr, sur le plat, parce qu'on aura aussi une phase excentrique dans le mouvement, va majorer l'utilisation de ces réserves de glycogène et on a aussi le facteur température, notamment en température élevée, chaude et humide, et ou humide, pardon, on va aussi avoir un schéma de déplétion des réserves énergétiques qui va être plus rapide et plus important. Donc, c'est aussi des éléments qu'on pourra éventuellement prendre en compte dans nos stratégies de ravitaillement à l'effort. On a aussi un paramètre par rapport à ces réserves de glycogène, c'est qu'on peut partir avec un réservoir qui est plus ou moins plein sur la ligne de départ. Cette étude, elle le montre bien entre un athlète qui va partir sur un effort avec un réservoir plein, on va dire un réservoir aux deux tiers, un réservoir à moitié, ou un réservoir quasiment vide. On voit que de la même manière, le temps jusqu'à épuisement, il va se déplacer progressivement sur la gauche et nos athlètes vont être plus ou moins rapidement fatigables. Donc, ça aussi, c'est un élément à prendre en compte que Laurie a développé avec toute la stratégie qui va avoir lieu dans les heures, dans les jours précédents. Ça va nous permettre de mettre en réserve de l'énergie qui sera disponible pour notre effort cible, notamment la compétition. Et du coup, par rapport à ça, pour vous synthétiser un petit peu ce premier niveau d'information, j'aime bien utiliser la notion de budget énergétique, un petit peu comme votre compte en banque ou alors tout simplement comme votre réservoir de plein d'essence que j'ai développé. C'est-à-dire qu'en fonction de l'intensité que vous allez pouvoir produire, si vous partez avec un réservoir plein, si vous faites un effort entre guillemets facile, on va dire en dessous du premier seuil, vous allez potentiellement pouvoir durer 3h30 jusqu'à 7h, voire plus, si vous ne vous alimentez pas. Si vous augmentez l'intensité de l'effort, potentiellement, vous allez être un petit peu moins autonome avec un temps d'effort que vous allez pouvoir maintenir 2 à 3h. Et après, si vous passez au-dessus du second seuil lactique ou tournez autour de cette zone, potentiellement, vous n'allez avoir plus qu'une heure ou deux heures d'autonomie, par exemple. Si à présent, vous partez avec un réservoir à demi rempli, donc cet exemple ici, vous allez avoir tout ce prisme qui va se décaler vers le bas et vers la gauche. C'est-à-dire que vous allez perdre en autonomie et sur un effort de basse intensité, vous n'allez pouvoir durer que 2-3h. Et progressivement, sur des efforts de peu d'intensité, vous allez pouvoir à peine durer une heure. Donc on voit bien qu'il y a quand même un intérêt à arriver sur la ligne de départ, comme on pourrait être bien hydraté, aussi en ayant des réserves énergétiques qui sont satisfaisantes pour pouvoir déjà avoir une capacité d'autonomie la plus importante possible. Donc du coup, si on continue de développer notamment sur ces aspects fatigues et sur la baisse de performance et l'impact de la nutrition sur ces paramètres, on va parler notamment du ravitaillement qui peut avoir lieu pendant l'effort. Une seconde étude qui compare deux groupes. Un groupe qui va ne pas s'alimenter pendant l'effort en blanc et un groupe qui va consommer un apport énergétique et notamment glucidique pendant l'effort. Ce qu'on observe sur ce schéma, c'est que globalement, les athlètes qui se sont alimentés, ils ont pu durer à une même intensité une heure de plus que les athlètes qui ne se sont pas alimentés. Donc on voit bien que l'apport énergétique pendant l'effort, il va exercer ce qu'on appelle un effet ergogène, c'est-à-dire qu'il va améliorer pêcher la baisse des performances. Donc ça peut être un élément qui va être prépondérant, notamment sur nos efforts d'endurance, voire d'ultra-endurance. Deux autres aspects qui vont aussi être importants et qui peuvent aussi nous permettre d'en connaître un petit peu plus sur nos apports énergétiques, sur nos besoins énergétiques même, c'est des tests énergétiques que l'on peut faire à l'image des tests VO2max, etc. C'est des tests qui vont nous permettre un instant T, j'y reviendrai tout à l'heure, mais un instant T notamment dans une situation de non-fatigue, ce qu'on appelle une situation de fraîcheur, on va pouvoir mesurer ce que va consommer notre organisme, notamment en termes de calories, de glucides, de lipides principalement, parce que ça va être les deux substrats qui vont être consommés pendant l'effort par l'organisme. Dans ces tests, on va négliger la consommation de protéines, donc on va la considérer égale à zéro. Et ce qu'on observe sur ce schéma, vous voyez sur la courbe en rouge, la consommation et la contribution des glucides qui va être de plus en plus importante en valeur absolue, plus l'intensité de l'effort va augmenter, et la contribution des lipides qui progressivement exercent déjà une contribution relativement importante, près de 50%, 60% en fonction des individus sur des intensités très basses, voire au repos, et progressivement, les lipides qui vont commencer à réduire pour atteindre une valeur proche de zéro, probablement que c'est avant tout lié à la fiabilité du test à partir d'une certaine zone intensité qui va nous permettre de négliger cette contribution des lipides, mais on va le voir qu'il y a d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte et que finalement, même à des intensités relativement élevées, on va avoir des contributions lipidiques qui ne vont pas être négligeables. Donc déjà, quelques chiffres sur des athlètes de haut niveau, donc ce n'est pas forcément à s'accaparer et à se comparer à nous-mêmes, mais ça vous donne déjà un petit peu des outils de comparaison. Donc là, chez une athlète féminine d'une cinquantaine de kilos, on voit que sur des intensités, donc là, c'est plutôt des intensités en cyclisme parce que c'est un moyen de tester ce paramètre qui va être plus simple sur ce type de protocole, on voit sur des intensités relativement basses, on va dire en dessous de son premier seuil aérobie, l'organisme va consommer 60 à 115, 120 grammes de glucides par heure d'effort. Donc ça, ce n'est pas forcément ce qu'elle va absorber sur le plan de son ravitaillement, c'est ce que concrètement, ses muscles vont oxyder. Donc on se rend bien compte que même sur des intensités très basses, et on verra tout à l'heure, on vous parlera de quelques chiffres de ravitaillement en termes d'apport glucidique, mais on voit que très rapidement, même à basse intensité, on va venir dépléter nos réserves énergétiques et très rapidement. Et si on voit les intensités plus hautes qui vont progressivement se rapprocher du second seuil, on voit que potentiellement les plus de 200 grammes de glucides par heure d'effort que le corps va consommer vont être impossibles en fait à combler avec un ravitaillement. Donc on se rend compte qu'en fait, on n'a pas trop le choix. Si on veut repousser le seuil de fatigue le plus loin possible, il faut, un, arriver sur la ligne de départ avec un réservoir énergétique le plus important possible, et ensuite, essayer de venir consommer un maximum d'énergie pour venir saturer tous nos mécanismes d'absorption sur le plan intestinal et venir repousser un petit peu ce mécanisme de dépression qui va nous amener à avoir une baisse des performances. Quelques chiffres complémentaires, cette fois chez un athlète masculin, donc un peu plus lourd, près de 80 kg, on voit que globalement, c'est encore plus important et ça, je l'aborderai tout à l'heure, ces recommandations, notamment au niveau du réhabitaillement, elles sont dépendantes de l'intensité, de la durée d'effort, mais aussi du poids et de la surface, on va dire, corporelle de l'athlète, mais on voit que sur les intensités relativement basses, encore une fois, en dessous du premier solide lactique pour ce sportif-là, on voit que l'organisme va consommer près de 170 grammes de glucides par heure d'effort. Donc encore une fois, on se rend bien compte que finalement, si on compte uniquement sur ce qu'on a à manger au repas précédent l'effort, on va rapidement arriver dans une situation de manque d'énergie avec les conséquences que ça va générer. Troisième partie, je vais aborder à présent ce qu'on appelle la notion de durabilité, c'est quelque chose qu'on aborde de plus en plus dans les sports d'endurance et encore plus dans les sports d'ultra-endurance. Cette durabilité, c'est aussi ce qu'on appelle le phénomène de résistance à la fatigue. Donc on va voir qu'il y a des impacts nutritionnels, il y a plein d'autres impacts qui sont avant tout spécifiques à la discipline, en l'occurrence, on va parler du trail ce soir et je vais vous présenter quelques études qui sont avant tout liées à la pratique du cyclisme parce que c'est aussi là qu'il y a le plus d'études aussi en lien avec l'avancée de la recherche dans ces sports et les financements mais on va essayer d'extrapoler un petit peu quelques informations pour aussi se poser les bonnes questions par rapport à notre pratique de trailers de cours à pied et également par rapport à notre durée d'effort. Donc pour entrer un petit peu dans les détails, cette image est assez caractéristique de la notion de durabilité c'est que potentiellement si on essaye de comparer les meilleurs athlètes sur la ligne de départ ils peuvent avoir le même potentiel le même VO2max le même VMA le même entraînement etc. tout pareil sauf qu'à la fin de l'épreuve il y en a un qui finit devant l'autre. Donc on peut se poser la question qu'est-ce qui a fait ce paramètre ? Est-ce que c'est des enjeux mentaux ? Est-ce que c'est lié à l'entraînement ? Est-ce que c'est lié à des aspects techniques ? Etc. Et ce que la littérature commence à montrer c'est que finalement on a beaucoup balayé l'aspect performance dans ces sports-là sur trois paramètres la VO2max l'économie de course et la répartition des seuils notamment le premier et le second qui sont souvent décrits et que globalement il pourrait y avoir un quatrième paramètre qui est crucial notamment dans ces sports d'endurance et c'est ce qui va faire la différence entre potentiellement le premier et le deuxième de la course. c'est cette notion de durabilité qui fait qu'au fur et à mesure d'un effort fatigant c'est-à-dire si on compare le début et la fin de course on va arriver sur la fin de course avec un certain niveau de fatigue qui potentiellement va altérer notre potentiel de base. C'est ce que montre cette courbe ici on voit que potentiellement sur un test de performance au repos l'athlète va être capable de produire 300 watts et après un certain niveau de fatigue qu'on va pouvoir décrire juste après il va être en capacité de développer uniquement 280 watts. Donc on va voir qu'il y a des différences très individuelles et c'est finalement cette capacité à essayer de maintenir un maximum de temps son potentiel de base qui peut nous permettre non pas d'être meilleur que les autres mais d'avoir une déperdition de nos performances un peu moins forte que nos concurrents. Et donc dans ces aspects de la durabilité il y a des facteurs nutritionnels que je vais essayer de développer notamment sur le ravitaillement et la disponibilité en glucides mais après il y a bien d'autres aspects notamment les aspects de résistance aux troubles digestifs on sait que notamment sur trail et ultra trail la majeure partie des abandons sont liés à des inconvénients digestifs et aussi des aspects hydratation et thermorégulation qui vont venir impacter notre potentiel par une génération de fatigue. D'autres paramètres juste pour information mais globalement le potentiel physique notamment la place du premier seuil le renforcement musculaire la tolérance aussi à la douleur qu'on pourrait aborder et à la fatigue qu'on pourrait aussi aborder par des aspects nutritionnels notamment la prise de caféine etc. Et après tout ce qui est tolérance aux conditions environnementales et puis globalement aussi la gestion de l'allure globalement une gestion de course plus intelligente va aussi nous permettre de moins nous fatiguer pour essayer de maintenir nos capacités de base le plus longtemps possible dans la course. Donc si on rentre dans les détails un petit peu de la nutrition donc les chercheurs ils ont essayé de mettre en place des protocoles justement pour essayer de mesurer cette fatigue et l'impact qu'elle peut avoir sur les performances et les premières études elles ont essayé notamment dans le cyclisme elles ont essayé de mimer un petit peu ce qui se faisait en compétition en se disant nos sportifs potentiellement on leur fait les tests de performance quand ils sont frais quand ils ne sont pas fatigués on leur met potentiellement un jour de repos la veille etc. pour qu'ils soient au maximum de leur potentiel physique mais finalement les compétitions elles vont durer 4, 5, 6 heures et finalement on ne sait pas forcément ce qui se passe à ce moment là et pour autant c'est là que les différences elles vont se faire. ce qui a été déjà mis en place dans les premières études sur le sujet ça a été de se dire on va essayer de regarder en compétition quelles dépenses énergétiques ont les athlètes quand le money time on va dire va commencer à arriver et ils ont objectivé notamment avec l'utilisation des capteurs de puissance un certain travail une certaine dépense énergétique qui correspond ici à ces 40 kJ par kilo de poids corporel donc ça correspond à peu près pour les athlètes de cette étude là à près de 240 minutes d'effort donc en gros 4 heures d'effort à basse intensité dans ce protocole là et à la suite de ce test de pré-fatigue ces 4 heures d'effort en endurance fondamentale ils ont effectué un test de performance de 20 minutes donc c'est souvent un test qui est utilisé un petit peu pour déterminer le second soil lactique excusez moi donc un test qui est souvent utilisé pour mesurer le second soil lactique et également pour excusez moi et donc un test aussi qui ressemble aussi à des efforts type contre la monte et ils se sont rendus compte que globalement ce test de 20 minutes dans une situation de fraîcheur donc au repos on observait une baisse des performances de près de 11 watts après ces 4 heures de pré-fatigue et ce malgré un apport énergétique d'une soixantaine de grammes de glucides par heure ce qui correspond assez couramment à peu près une gourde de boisson d'effort plus une barre ou un gel énergétique qui va être consommé chaque heure donc première étape première constatation ça a été cette baisse des performances qui a été constatée mais surtout avec une plage individuelle qui a été très variable des athlètes qui ont beaucoup perdu en termes de performance près de 10% et des athlètes qui ont une performance relativement stable voire une légère augmentation donc là sur ce paramètre là on peut se poser la question si le test dans une situation de fraîcheur a bien été effectué mais on constate qu'il y a des différences qui vont se faire et qui vont être de plus en plus importantes dès lors que la fatigue va s'installer seconde étude donc cette fois le protocole est un petit peu différent ils vont fatiguer les athlètes avec un effort de 2 heures dans une intensité un petit peu plus élevée ce qu'on appelle le domaine sévère donc ça reste de l'endurance mais on se rapproche plutôt progressivement de ce premier seuil lactique et on a ensuite proposé à ces athlètes de réaliser notamment un test de 3 minutes donc 3 minutes à fond et on a observé que l'effet de la pré-fatigue avec ou sans consommation d'un ravitaillement encore une fois de 60 grammes de glucides par heure avait impacté ce qu'on appelle le fameux W' en gros c'est ce qu'on appelle la réserve anaerobie c'est tout ce qui va vous permettre de faire des efforts au dessus du second seuil lactique donc les efforts APMA les efforts de sprint etc donc on se rend compte et pardon et inversement ce qui n'a pas potentiellement été impacté par la pré-fatigue et la non-consommation de glucides pendant cet exercice là ça a été ce qu'on appelle la puissance critique donc on se rend compte que plus on va induire un exercice de pré-fatigue notamment plus on va impacter notre capacité à fournir des efforts à haute intensité et dans beaucoup de sports mais notamment dans le trail dans le cyclisme dans le ski de fond etc ce qui fait souvent la différence sur une fin de course c'est la capacité au moins à maintenir son rythme voire à l'accélérer donc on se rend compte que plus l'effort va être long si notre avitaillement n'est pas adéquat on sera en incapacité de pouvoir accélérer une troisième étude qui est aussi intéressante est celle-ci qui va comparer deux protocoles de pré-fatigue différents donc là on est vraiment sur des athlètes de haut niveau donc encore une fois des cyclistes on leur a proposé trois différents tests un test de sprint en gros 15 secondes à fond 3 minutes et 12 minutes de test aussi et ces efforts-là on les a fait au repos et encore une fois après une pré-fatigue dans le premier groupe on a proposé une pré-fatigue qui était encore une fois juste de l'endurance on leur a proposé de produire 2000 kJ de dépenses énergétiques ce qui correspond à peu près à 3-4 heures d'efforts en fonction des sportifs et le deuxième groupe qui faisait un exercice de la même manière à viser de développer près de 2000 kJ de dépenses énergétiques sauf qu'ils ont réalisé un travail intermittent à l'intérieur et notamment après un échauffement ils ont réalisé 5 fois 8 minutes à 105-110% de leur puissance critique donc là on est dans un domaine anaérobie qui va potentiellement nous fatiguer d'une manière différente et ces deux groupes pendant l'exercice de pré-fatigue ils ont consommé un ravitaillement de près de 90 grammes de glucides par heure pour ceux qui ont quelques chiffres en tête ça commence à être des consommations assez importantes qui sur le papier commencent à s'approcher de l'idéal voire sont l'idéal on va le voir juste après et donc potentiellement on peut se dire que ces athlètes là ont abordé la seconde phase de test encore une fois le test de 15 secondes de 3 minutes et de 12 minutes avec une fatigue qui a été différente et c'est exactement ce qu'on a trouvé c'est que globalement le fait d'avoir une pré-fatigue plus exigeante avec du travail intensif elle a été plus fatigante sur les efforts qui sont spécifiques à cette fatigue c'est à dire que si on se fatigue avec des efforts intenses on sera en moindre capacité de refournir à nouveau des efforts intenses sur un état de fatigue malgré qu'on ait dépensé la même dépense énergétique dans les deux groupes donc ce qu'on a constaté dans cette étude là c'est que les sportifs qui ont réalisé un exercice de pré-fatigue plus intense ils ont eu une baisse de performance plus importante sur leur puissance une seconde donc vraiment la puissance maximum et sur la puissance sur le sprint de 15 secondes sur la puissance de 3 minutes sur le test de 3 minutes on voit que les deux groupes ont une baisse de performance de la même manière et sur le test de 12 minutes les deux exercices de pré-fatigue ont eu assez peu d'impact donc encore une fois si on a besoin d'accélérer sur une fin de course et bien potentiellement si on a dû faire des efforts aussi intenses en début de course ça sera plus difficile de maintenir notre niveau de performance dans un final de compétition et on voit que la nutrition finalement elle peut des fois nous protéger de ce côté là notamment sur des efforts de type PMA 3 minutes mais que sur des efforts vraiment neuromusculaires qui vont être liés à des aspects plutôt cognitifs d'engagement système nerveux etc la nutrition elle ne peut pas non plus tout résoudre et le dernier aspect aussi de cette notion de durabilité c'est que ce que je vous présentais tout à l'heure sur les consommations énergétiques des sportifs notamment ce qu'on peut mesurer au repos en fonction de la consommation de glucides de lipides en fonction de différentes intensités et bien on se rend compte que ça aussi c'est dépendant de la fatigue et du niveau d'effort que l'on va produire donc là la même étude 4 heures de pré-fatigue à une intensité typée endurance zone 1 zone 2 à peu près avec un ravitaillement de près de 100 grammes de glucides donc là encore des ravitaillements très importants et on a demandé à ces sportifs-là de fournir deux tests un de 6 secondes donc encore une fois un test de sprint et un effort de 6 minutes dans un état fatigué et dans un état frais ce qu'on s'est rendu compte déjà c'est que plus l'effort augmentait en termes de durée plus on avait une contribution des lipides ce qu'on appelle le fatox qui devenait importante et une consommation des glucides qui diminuait au fur et à mesure donc ça c'est deux points qui sont déjà importants c'est que globalement plus l'effort va augmenter plus l'effort va durer plus potentiellement votre corps va avoir recours aux lipides pour produire la performance il y a deux notions à voir dans cet aspect-là c'est que globalement plus l'effort va être long plus l'organisme va perdre en efficacité de ce côté-là il va devoir aussi consommer plus de lipides et qu'il va être aussi en difficulté pour la consommation de glucides sans doute aussi parce que simplement les réserves énergétiques en termes de glycogène vont commencer à diminuer au fur et à mesure de la durée de l'effort mais c'est aussi là que toute la notion de durabilité rentre en ligne de compte et c'est aussi ce qui explique en grande partie les différences de niveau entre les athlètes sur des fins de course c'est que globalement les athlètes qui ont été en capacité d'utiliser un maximum de lipides tout au long de leur course mais qui vont garder surtout une capacité à utiliser des glucides que ce soit au niveau musculaire mais aussi au niveau digestif ils vont être en capacité d'accélérer eux aussi donc finalement ces deux notions sont importantes il n'y a pas un besoin de développer plus d'oxydation de lipides versus les glucides ou inversement l'idée c'est de garder une harmonie entre les deux pour pouvoir répondre à la demande à l'instant T c'est à dire que si on est sur des efforts de basse intensité on aura un intérêt à pouvoir utiliser un maximum de lipides pour économiser les glucides mais dès lors qu'on va devoir accélérer et bien là on aura dans tous les cas besoin et pour avoir recours à notre réservoir et à nos apports de glucides pour vous apporter un petit peu de pratique maintenant par rapport à ces différents éléments donc il y a encore une fois des études qui ont essayé de mesurer un petit peu les différents effets des différents ravitaillements en termes d'apports glucidiques et une étude qui est intéressante qui compare justement un petit peu toutes les différentes stratégies qui ont pu être étudiées dans la littérature même si finalement c'est sur un effort entre guillemets de courte endurance c'est à dire que c'était des tests qui ont été effectués sur deux heures d'effort à une intensité en gros entre les deux seuils lactiques donc une intensité relativement quand même déjà impactante sur l'organisme et on s'est rendu compte que globalement déjà consommer des glucides avait un impact même à des doses très faibles c'est à dire que dès lors qu'on consommait des 9 grammes de glucides par heure d'effort ce qui correspond à une demi-banane on va dire par heure d'effort on avait 1% de gain de performance si on passe à 19 2% 31 grammes 3% 48 grammes 4% 78 grammes par heure 4,7% et qu'ensuite on avait pas une diminution mais une augmentation des performances qui commençait à fléchir donc cette courbe justement en U on va dire elle montre qu'il y a sans doute une dose optimale qui se situe au centre de ce U qui est entre 70 et 90 grammes de glucides par heure ça c'est potentiellement le cas sur ces 2 heures d'effort et on sait aussi que 40 grammes de glucides par heure ça pourrait être le minimum pour maintenir la glycémie et qui dit maintien de la glycémie dit aussi irrigation constante du cerveau donc maintien des performances cognitives des réflexes de la tension nos capacités en gros techniques qui vont nous permettre de 1 de limiter les risques de blessures de chutes etc mais aussi potentiellement d'empêcher que la sensation de fatigue augmente de trop parce que globalement si on se retrouve en hypoglycémie on va aussi avoir une majoration des signes de fatigue cognitive qui vont impacter négativement notre performance par notamment l'impact que ça va avoir sur tout le système nerveux ce qu'on appelle le grand gouverneur central un élément au delà de cette plage optimale que je vous ai présenté entre 70 et 90 grammes par heure c'est que aussi globalement la taille des sportifs elle va aussi exercer un effet sur la stratégie de ravitaillement qui va être idéale donc une étude qui est toute récente qui vient de sortir où là encore encore une fois il y a aussi ces limites parce que ça a été les tests qui ont été effectués sur deux heures d'efforts donc est-ce que c'est comparable à des efforts d'ultra trail de présenteurs ou plus et donc ces sportifs avaient consommé 90 grammes de glucides par heure d'effort dans leur ravitaillement et on s'est rendu compte qu'en gros les athlètes de plus grande taille qui faisaient plus de 70 kilos oxydés c'est-à-dire que leur muscle va oxyder va utiliser plus de 13 grammes de glucides par heure que les athlètes de petits gabarits donc c'est lié à différents aspects que je devais développer après mais notamment aussi parce que simplement le fait de déplacer une masse corporelle plus importante va engendrer en fait une demande énergétique elle aussi plus importante donc ça passe aussi déjà par rapport à ça simplement le déplacement de masse va générer une demande énergétique plus importante qui passe en partie par une contribution des glucides plus importante elle aussi par rapport à tout ça et un exemple qui est concret sur Marathon il y a des chercheurs qui ont essayé de modéliser un petit peu l'apport idéal et notamment pour essayer de battre les différents records du monde chez les hommes et chez les femmes et déjà ils se sont rendus compte que par rapport à la théorie donc en fait ils ont essayé de modéliser en partant de l'hypothèse que les athlètes allaient se présenter sur la ligne de départ avec un réservoir plein de glycogène hépatique de glycogène musculaire que ça représentait tant de calories de disponibles à l'instant T ils ont ensuite essayé de mesurer justement pendant la quête de ces records du monde on va dire quelles dépenses énergétiques allaient être développées et par rapport à ça ils ont essayé de proposer le ravitaillement qui serait idéal pour compenser en fait la demande énergétique donc première observation de leur part ça a été que globalement plus de la moitié en fait des sportifs étaient très loin de ces recommandations et un autre aspect aussi c'est que les femmes avaient un besoin qui était plus important donc en gros pour battre les records du monde même si le record féminin vient d'être battu et qu'il faudrait sans doute remettre encore plus en question cette étude là que globalement sur un peu plus de deux heures d'effort les femmes auraient besoin de 108 grammes de glucides par heure pour battre le record du monde et les hommes 93 grammes ça c'est en partie lié encore une fois à ce que j'ai développé juste avant notamment au coût énergétique du déplacement de la masse corporelle mais aussi simplement au fait que les femmes ont un plus petit gabarit du coup une masse musculaire et une masse hépatique qui est moins importante et donc du coup des sites de stockage qui sont moins importants donc c'est aussi les aspects à prendre en compte quelques limites par rapport à toutes ces stratégies alimentaires donc je vous ai développé un petit peu la stratégie optimale qui sans doute tournerait autour des 80 grammes de glucides par heure on va dire pour des efforts d'endurance des études qui ont essayé justement d'aller chercher des apports plus importants et elles montrent que justement consommer plus ou moins d'apports glucidiques va avoir des impacts sur notre utilisation de nos substrats énergétiques et de nos réserves énergétiques ce qu'on voit dans ces schémas c'est que globalement si on propose à des athlètes de consommer 25 grammes de glucides par heure donc un ravitaillement plutôt modeste on se rend compte qu'on va avoir une contribution des réserves de glycogène une contribution du glucose qui circule dans le sang notamment via nos apports alimentaires et éventuellement via le relargage du glucose par le foie et une contribution des lipides qui va être elle aussi relativement importante plus on va augmenter les apports notamment si on monte à 120 grammes de glucides par heure on voit qu'on va majorer l'utilisation des réserves de glycogène musculaire on peut se dire qu'on va potentiellement aussi arriver à un déficit énergétique plus rapidement de ce côté là alors que c'est quand même un substrat énergétique qui va être important pour repousser le seuil de fatigue et être performant et on voit aussi qu'on va avoir une contribution des lipides qui va être moins importante donc c'est déjà une limite à tout ça c'est est-ce que il n'y a pas une limite un plafond on va dire supérieur et maximum à ne pas dépasser pour ne pas impacter négativement notre performance c'est des questions qui ne sont pas forcément encore finalement complètement répondues mais on se rend compte que dans tous les cas il y a des plafonds maximum qui existent qu'au delà de 90 grammes il y a déjà des choses qui commencent à se mettre en place que globalement si on arrive jusqu'à des apports impressionnants de 180 grammes de glucides par heure l'organisme ne va plus du tout utiliser de lipides à l'effort et que voilà cette zone des 90 grammes de glucides par heure d'effort elle pourrait potentiellement être une plage relativement optimale et acceptable pour garder quelque chose d'uniforme sur l'utilisation des substrats énergétiques un point ainsi qui me pose question en tout cas c'est l'intérêt potentiel aussi de dépasser potentiellement dans certaines situations ce seuil des 90 grammes de glucides par heure d'effort et c'est une étude qui a été réalisée chez des trailers cette fois sur des efforts de 4 heures où on a proposé différentes stratégies de ravitaillement en gros 60, 90 ou 120 grammes de glucides par heure et on s'est rendu compte que les athlètes qui consommaient 120 grammes de glucides par heure avaient une fatigue neuromusculaire donc la capacité à contracter le muscle notamment par le système nerveux et une récupération musculaire qui était meilleure notamment le lendemain de l'effort et la question que je me pose personnellement c'est notamment sur des efforts de plus de 20 heures c'est est-ce que ce processus ne rentrerait pas en ligne de compte c'est-à-dire est-ce que dès lors qu'on va dépasser les 15, 20 heures voire plus est-ce que finalement d'avoir une stratégie plus agressive au-delà des 90 grammes par heure ne nous permettrait pas de limiter la fatigue musculaire et les dommages musculaires sur une fin de course donc c'est potentiellement des stratégies qui pourraient être utilisées et qui répondraient aussi au fait que potentiellement plus l'effort va augmenter plus l'organisme va être en difficulté à utiliser les glucides donc peut-être de compenser tout ça par un apport plus élevé peut-être que ça pourrait être une stratégie intéressante Quelques exemples pratiques pour finir donc globalement Laurie l'a un petit peu abordé il y a aussi des risques d'avoir une stratégie de ravitaillement trop importante on sait que globalement si on consomme plus de 90 grammes de glucides par heure il y a une partie des glucides qui ne vont pas être digérés et utilisés du coup par le muscle donc il y a un peu une stagnation qui va s'installer des sucres au niveau de l'intestin qui peut générer une fermentation une concentration trop importante de tout ce mélange au niveau gastrique qui est au niveau intestinal qui peut majorer les crises de troubles digestifs la déshydratation et ainsi de suite et que globalement si on monte sur ces 120 grammes de glucides par heure que je vous ai décrits réellement il y a à peine trois quarts qui va être réellement oxydé par l'organisme donc il y a une déperdition qui se fait et donc globalement si on a une stratégie régulière au niveau des apports alimentaires et une gestion d'allure qui est relativement régulière potentiellement il y aura toujours entre guillemets un embouteillage et une stagnation de ces sucres au niveau de l'intestin donc voilà ça pose question et ce qui a été mesuré comme pic maximum on va dire d'oxydation des sucres par heure d'effort ça a été d'avoir un ravitaillement de 140-150 grammes de glucides par heure qui permettait d'oxyder 108 grammes de glucides par heure au niveau musculaire donc on voit qu'il y a près d'une trentaine de grammes de glucides qui sont encore en stagnation et que finalement monter au-delà de 90 grammes ça a aussi des risques même si ça nous permet d'utiliser un petit peu plus de sucre et bien on aura toujours quelque chose qui va rester un petit peu sur le bas-côté et qui va être en transit et qui peut potentiellement générer des perturbations rapidement un petit peu sur l'absorption intestinale l'idée du ravitaillement ça va être de choisir un ravitaillement qui va être le plus complexe possible au niveau des choix des sucres dès lors qu'on va augmenter l'apport énergétique c'est à dire qu'au niveau de l'intestin donc ces petits cubes avec des petits filaments en surface c'est ce qu'on appelle des entérocytes c'est les cellules de l'intestin et ces cellules de l'intestin elles présentent plein de portes qui sont dépendantes de différents sucres c'est à dire qu'on va avoir l'apport du fructose l'apport du glucose l'apport du galactose etc et que globalement l'idée c'est que ces portes elles ont une certaine taille et que potentiellement elles peuvent devenir saturées à certains moments et créer une file d'attente donc si on veut limiter ces files d'attente on aura simplement intérêt à utiliser des portes différentes pour avoir un ravitaillement qui va être le plus efficace et surtout le plus digeste possible une petite infographie qui vous détaille tout ça c'est que globalement il y a un processus un petit peu d'augmentation progressive un petit peu ce mécanisme de l'escalier où globalement si on ne consomme pas d'arrivitaillement on n'a pas d'intérêt de choisir ses sucres si on monte si on monte à l'apport minimum que je vous évoquais pour maintenir la glycémie 40 grammes de glucides par heure on peut rester uniquement sur du glucose on n'est toujours pas venu saturer nos réserves nos portes d'entrée au niveau de l'intestin si on veut monter à 60 70 grammes maximum de glucides par heure on peut rester uniquement sur des sources de glucose donc ça peut être du glucose ça peut être du dextrose ça peut être de la maltodextrine ça peut être de l'amidon etc on peut rester sur ces 60 grammes si on veut monter à 90 grammes par heure on va avoir un besoin d'avoir un second sucre notamment le fructose donc on va rester sur nos 60 grammes de glucose auxquels on va ajouter 30 grammes de fructose si on veut monter à 120 grammes on va rajouter 30 grammes de fructose en plus pour avoir un ratio de 1 pour 1 60 grammes de glucose 60 grammes de fructose et si on veut monter plus haut simplement on augmentera dans les mêmes proportions nos deux quantités de sucre qu'on aura choisi quelques exemples pratiques dans le quotidien je vous ai mis des aliments usuels qui peuvent avoir de l'intérêt notamment sur vos entraînements c'est aussi des choses que vous retrouvez assez régulièrement sur les ravitaillements en compétition mais globalement si vous voulez tolérer tout ce qui est fruits secs notamment les dates les barres aussi énergétiques à base de dates c'est des choses très intéressantes la banane la compote c'est des choses couramment retrouvées on peut aussi faire des boissons maison simplement avec du miel du sirop même du sucre en poudre qui finalement est quelque chose qui est cohérent par rapport à nos besoins donc voilà pour cette première partie je vous détaillerai juste après la seconde partie de Laurie des petits exemples pour essayer de composer votre stratégie de ravitaillement et puis je te laisse la main Laurie allez super merci Valentin je précise d'ailleurs sur le document que tu as montré les compotes je précise systématiquement que vous trouvez au supermarché parce que tu as mis l'exemple d'une compote qu'on trouve au supermarché prenez-les basiques pas des sans sucre ajoutés parce que bien évidemment les sans sucre ajoutés c'est pas ce qu'on veut sur une course on veut clairement augmenter notre charge donc prenez bien la version sucrée contrairement à ce que l'on peut faire au quotidien d'accord et puis dans tous les cas fuyez les édulcorants il y a des impacts notamment l'aspect intestinal qui sont loin d'être négligeables exactement alors je vais partager mon doc à nouveau là on est bon vous me dites si c'est ok je le mets en grand aussi à nouveau on doit être ok donc moi je vais partir directement sur une autre proposition maintenant qui va être des exemples parce que Valentin nous a expliqué énormément de choses qui sont hyper intéressantes entre le temps la fatiguabilité la durabilité quoi consommer quelle quantité ça c'est très très important maintenant on va faire un peu de cas pratiques ce qui est toujours un peu plus important enfin tout aussi important pardon sur cette présentation et c'est ce que l'on souhaite aussi dans cette proposition c'est qu'on va prendre l'exemple comme on l'a dit comme vous l'avez dit Paul au tout début sur le trail de la Mascaraine donc qui va avoir lieu le 18 octobre à l'île de la Réunion donc là moi je vous donne un exemple sans vous donner quoi manger à quelle heure à quel moment parce que comme vous l'a expliqué Valentin chaque personne va avoir sa tolérance chaque personne va avoir son temps mis et imparti sur une course et du coup on va je vais vous montrer justement quelque chose qui va être assez parlant c'est à dire qu'aujourd'hui bon ben voilà le trail de la Mascaraine c'est 70 km c'est 3950 m de D+, mais aussi surtout 4800 en D- et là c'est très important aussi à prendre en considération quand on va élaborer son fameux plan de course barrière horaire donc moi systématiquement quand je vous propose aussi de travailler sur une course je vous demande de regarder les barrières horaires de regarder et d'analyser la course ce qui est marqué sur le site de la course ce qui va vous permettre derrière de pouvoir aussi vous gérer sur vos temps de passage donc barrière horaire maximum 21h pour finir cette course résultat de 2023 le premier homme il met 8h39 pour la terminer la première fois il met 9h35 et donc en fonction de vos capacités vous allez pouvoir regarder les résultats et essayer de comprendre où est-ce que vous vous situez sur certaines courses vous allez avoir sur leur site internet parfois une référence une base référence qui est notée avec la Cotitra donc on va vous donner pour une personne de Cotitra 500 par exemple voilà le temps de course à tel passage estimé voilà les passages estimés et ce qui va vous permettre aussi de vous calculer un petit peu les temps de passage entre les ravitaux je prends un exemple concret avec Anna qui est une athlète que j'ai suivie qui du coup avait un objectif de mettre maximum 13h de course sur cette sur cette mascarine qu'elle a faite en 2022 donc profil un peu modifié aussi encore pour 2024 mais voilà mais pour vous donner une idée elle avait un objectif de faire 13h son coach avec qui j'étais en collaboration sur cette partie là était largement trouvé ça largement incohérent et ça fonctionnait très bien on a travaillé énormément en amont sur sa capacité digestive à l'entraînement sur ce qu'elle va choisir en alimentation avant et ce qui pouvait lui permettre d'arriver de façon optimale à la course seulement voilà ce qui se passe c'est que sur le terrain parfois on ne fait pas ce qu'on veut et il se peut que ça ne se passe pas comme on le souhaite donc cette fameuse Anna elle a mis 18h45 pour faire sa course et il faut quand même comprendre que tout au long de sa course elle ne s'est quasiment pas alimentée ou très peu mais en fait ce qui l'a aidé à tenir aussi c'est de travailler sa digestion en amont et de travailler sur ses repas précédents donc en fait sa capacité digestive elle la connaissait les moments où elle pouvait se recharger parce qu'elle avait le ventre noué il n'y a rien qui passait et le fait de pouvoir consommer aussi certains aliments ça l'a aidé aussi à pouvoir justement gérer son effort donc clairement son intensité sa durabilité et son temps de fatigue aussi et donc le fait d'avoir justement des informations complémentaires à ce que vient de dire Valentin ça peut vous aider aussi à comprendre votre organisme et vous amener à vous dire voilà j'ai un objectif voilà ce qui se passe et le jour J ça peut être un petit couac à un moment donné et voilà comment je peux réagir et comment je peux adapter mon plan nutritionnel comment on décompose une course on va décomposer sa course pour élaborer justement tout son plan nutritionnel et c'est ce qui va être important faire un plan nutritionnel c'est pour maintenir un niveau d'énergie optimal et lisser sur l'ensemble de sa course l'idée comme expliquait Valentin c'est d'arriver justement à gérer sa fatigue tout au long de sa course à gérer l'utilisation de ses différences de ses différences ultra énergétiques et comment les utiliser tout au long de sa course ça ne veut pas forcément dire respecter à la lettre ce plan nutritionnel c'est une stratégie et ça c'est ce que je mets souvent en avant aussi c'est une stratégie pour comprendre pour connaître les différentes options qui vont vous être données le jour J je reprends l'exemple d'Anna elle avait fait son plan nutritionnel tout était écrit et tout élément était ouvert pour sa course seulement elle se connaissait elle a mis en place une stratégie elle a adapté sa stratégie le jour J pour avoir justement une facilité à gérer sa course ce plan nutritionnel il va vous apporter déjà une sérénité de l'esprit sur des ultras par exemple parce que la gestion de l'effort elle va être très importante et de savoir quoi manger à quel moment ça va être très important de pouvoir sauter cette charge mentale qui peut être pesante lors de la course et ça va éviter aussi les contre-performances c'est à dire que vous allez avoir des sachets je ne sais pas vous prenez un sachet de congélation une poche tout ce que vous souhaitez et à chaque ravitaillement vous mettez la quantité de ce que vous souhaitez dans chaque ravitaillement si vous avez une personne qui vous fait l'assistance vous lui donnez et vous lui dites voilà ce sac là c'est à tel endroit ce sac là c'est à tel endroit et vous quand vous y êtes vous savez quoi piocher parce que vous savez ce que vous avez ingéré avant et vous savez où est-ce que vous en êtes sur votre stratégie de course et donc ça c'est très important planifier votre alimentation sur un trail de plus de 4 heures ça va être pour moi la base on a parlé de temps de course de 0 à 4 heures de 4 à 8 pour moi c'est plutôt 4 à 10 et après au-delà moi la gestion et la création d'un plan nutritionnel il va être important et il va avoir un impact à partir du moment où on va passer les 4 heures de course sur 4 heures de course vous connaissez à l'entraînement vous savez ce qu'il en est vous savez comment vous allez gérer et au niveau de la boisson et au niveau alimentaire vous n'avez pas forcément besoin de vous dire bon bah à tel moment je prends ça vous vous mettez votre montre à sonner toutes les 20 minutes pour savoir quand est-ce que vous devez boire quand est-ce que vous devez manger et vous avez vos petits bips qui vous annoncent bon bah voilà hop 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 on y va on ingère et on est bon et donc ça ça facilite déjà la tâche et tout simplement aussi parce qu'au-delà de ces 4 heures on va travailler les filières énergétiques différentes on va toujours analyser aussi les ravitaillements donc ça c'est très très important pour pouvoir créer votre plan nutritionnel en course c'est-à-dire savoir où ils sont en place les emplacements des différents ravitaillements que ce soit des ravitaillements qui sont aussi solides liquides quels sont les produits qui sont proposés parce que bien évidemment si on ne souhaite pas et ça je parle dans le terme de budget c'est-à-dire que si on ne souhaite pas acheter énormément de produits d'effort qui sont vendus et bien du coup on peut essayer de trouver des alternatives aussi sur les ravitaillements et donc là c'est ce qu'on mettra en pratique aussi c'est-à-dire qu'on va analyser avant sur le site internet de la course est-ce qu'ils mettent en avant parfois est-ce qu'ils mettent en avant les produits qui sont proposés sur les ravitaillements si oui ok en gardant toujours en mémoire qu'il se peut qu'il n'y ait plus ce produit-là aussi sur la course mais au moins du coup vous pouvez avoir une idée de voilà si je réduis ma consommation lors de l'effort je sais que je peux me ravitailler aussi à ce moment-là donc en fait on peut jongler un petit peu sur ces parties-là et vous aider aussi à travailler sur ce qui est proposé sur les ravitaillements Valentin a montré dans la dernière slide des choses qui se trouvent assez facilement aussi sur les ravitaillements et nous aussi on va travailler après en suivi sur quoi consommer sur ces ravitaillements une fois que vous les avez ça peut être du bouillon salé généralement on en trouve systématiquement sur des ultras à quel moment on va l'ingérer et quelles sont les quantités adaptées voilà donc ça ça peut être aussi cette gestion-là il va falloir aussi analyser dans son ravitaillement les kilomètres qui viennent entre deux ravitaillements est-ce que c'est entre deux ravitaillements est-ce que c'est boisson est-ce que c'est nourriture à quel moment s'il y a un grand espace et un grand gap entre les deux ravitaillements entre les deux ravitaillements ça va être très important aussi à savoir quoi prendre sur vous lors de cet effort physique d'accord et donc ces besoins ils vont être calculés systématement sur ces périodes que vous allez découper donc vous prenez votre course vous vous dites bon ben voilà de telle période à tel endroit je sais que je vais mettre une heure et demie en une heure et demie si je vais à 60 ou 60 grammes de 60 grammes de glucides et bien je vais multiplier je vais savoir combien de glucides il va me falloir pour une heure j'ai la capacité de pouvoir porter sur moi tant de produits et telle quantité et là du coup on va adapter systématiquement votre plan de course il va falloir analyser bien évidemment le profit de la course comme je le disais tout à l'heure c'est savoir où est-ce qu'il y a des montées où est-ce qu'il y a des descentes pour savoir comment on va consommer et quoi consommer parce que bien évidemment si on est plus à l'aise sur les descentes et bien on va envoyer et donc clairement s'alimenter ça sera pas forcément la priorité à ce moment-là sauf si la descente est très longue et qu'il va falloir s'alimenter si c'est une descente qui est très rapide et bien du coup il va falloir se charger en amont si c'est une montée où on est hyper à l'aise et on sait qu'on va devoir envoyer du gaz et bien pareil on va se recharger à ce moment-là donc il va falloir analyser ce fameux profit de la course pour pouvoir adapter son plan nutritionnel en fonction comment on s'alimente en course donc on est parti sur cette eau on commence toujours pour moi sur la partie eau on est entre 0 et 4 heures de course sur une heure et demie de course ou d'entraînement on ne peut consommer que de l'eau plate c'est basique on n'a pas forcément besoin de rajouter de boisson d'effort j'aime bien moi travailler au-delà avec de la boisson d'effort parce que je trouve que c'est plus facile à consommer et ça peut contraindre l'athlète et le sportif à consommer de l'eau et à s'hydrater donc en fait on va avoir systématiquement cette variation qui va être rapportée avec la boisson d'effort donc entre 60 et 80 grammes de glucides par litre de boisson d'effort on peut varier entre 40 et 90 grammes selon l'adaptation c'est le mot principal c'est adaptation et tolérance ce sont ces deux mots qui vont être très importants dans l'essuie c'est comment votre corps fonctionne comment se comprendre quelles sont votre tolérance et quelles sont les adaptations que vous allez donner si votre plan nutritionnel ne fonctionne pas correctement d'accord on a parlé du mix glucose-fructose aussi parce qu'il y a une façon de s'absorber dans l'intestin comme l'a expliqué Valentin avec son petit schéma aussi c'est que vous allez pouvoir voir aussi qu'on parle d'IG c'est un index glycémique c'est le fait de faire varier le taux de sucre dans le sang et ensuite après ce qui amène à une absorption au niveau cellulaire au niveau de l'intestin et donc le glucose et le fructose ne sont pas absorbés au même moment donc ça c'est important aussi à prendre en considération il y a une différence dans le temps d'ingestion des aliments dans le passage dans les cellules il va falloir faire attention aussi à ce fameux fructose qui risque de troubles ça peut amener à des troubles digestifs s'il est en trop grosse entité et donc Valentin l'expliquait sur son schéma en escalier par exemple on va être sur des ratios soit de 1-1 et au fur et à mesure on va augmenter on va justement gérer cet apport et donc comprendre un petit peu les étiquettes et le packaging de chaque produit donc faire attention à cette partie fructose et glucose sur les boissons ou sur les produits consommés une boisson à base d'Omelto-dextrin ça va avoir un index glycémique qui va être très élevé qui va être à 105 en index donc du coup qui va être absorbé rapidement par l'organisme et donc va faire varier très rapidement le taux de glucose sanguin donc il faut le comprendre aussi ça c'est pour ça que souvent on rajoute de l'amalto-dextrin dans certains aliments et dans certaines boissons d'effort ça a un goût qui est surtout moins prononcé et qui va être plus facile à consommer sur une longue période parce que justement son goût consommé peut parfois perturber avoir trop de sucre en bouche peut amener justement aussi à une saturation et du coup clairement derrière ne plus vous amener à manger et c'est pour ça qu'on fait manger aussi du salé en course pour justement résister sur la durée dans ces apports-là électrolytes c'est très important de penser à ce fameux sodium donc le sel ce que l'on veut c'est maximum 1 g de sel par litre donc il a parlé Valentin de boisson d'effort maison et ça c'est réalisable aussi on peut se faire une boisson d'effort en rajoutant directement justement son grammage en sel directement dans sa portion liée justement aux pertes liées à la sudation c'est très important et pareil sur le facteur température extérieure donc là on est à la réunion sur l'exemple que l'on a donné forcément variation de température très très importante donc clairement quand il va le faire trop froid la nuit ça va être un peu plus sec ou un peu plus selon les endroits où on va être on va quand même quand il va faire trop froid votre corps va avoir besoin de thermoréguler pour se chauffer donc on va avoir besoin d'eau pour thermoréguler donc il va falloir gérer sa partie eau durant l'effort physique la nuit et quand il va faire trop chaud pareil on va perdre donc il va falloir thermoréguler pour abaisser la température du corps et récupérer aussi de l'eau pour lier aux pertes liées à la sudation donc c'est très important aussi de penser à la boisson d'effort à ce niveau là on est bien aussi si on ajoute du potassium dans sa boisson d'effort parce que justement c'est des pertes qui sont liées à la sudation et c'est des éléments qui sont des micronutriments qui sont très très importants aussi sur la gestion de l'effort physique éventuellement on peut adapter aussi sur votre boisson d'effort si dans certaines boissons d'effort vous voyez qui mettent en avant de la vitamine B1 c'est assez intéressant parce que justement ça va aider à l'absorption du glucose donc du coup ça va permettre d'absorber plus rapidement par le biais des entérocytes donc vos cellules de l'intestin ce glucose en pratique moi j'aime bien mettre en avant le fait d'utiliser d'avoir deux flasques sur votre gilet de course une flasque d'eau systématiquement et une flasque de boisson d'effort tout simplement parce que ce qui peut se passer en cours c'est qu'à partir du moment où votre corps ne tolère plus le glucose ce qui va se passer c'est qu'on va avoir besoin de se rincer sa bouche c'est-à-dire qu'il va falloir enlever cet excès de sensations sucrées dans la bouche qui est très déplaisante et du coup le fait de se rincer la bouche ça va être important de pouvoir soit systématiquement rincer les papilles buccales et avaler tout simplement de l'eau et avaler aussi de l'eau tout simplement parce que le sucre ne veut plus passer dans l'estomac ou tout simplement juste nettoyer sa bouche aussi et ça ça peut être intéressant c'est-à-dire que quand vous avez des troubles digestifs à l'effort souvent votre estomac a besoin de brasser de brasser ce qui se passe dans votre estomac pour essayer de le faire travailler et d'éliminer de produire et de le faire passer dans l'intestin et ce qui va se passer c'est que moi jamais on se rince aussi la bouche avec une boisson d'effort parce que justement on va tromper et là on ne va pas l'avaler c'est-à-dire qu'on va prendre une gorgée de boisson d'effort on va se gargariser la bouche avec ça et on va recracher ce qui va permettre de tromper votre cerveau de tromper un peu les neurones de votre cerveau qui vont dire attention le cerveau va envoyer un message à votre estomac attention il y a du sucre qui arrive du glucose qui arrive mets-toi à travailler commence à brasser parce que j'ai besoin d'éliminer tout ça et donc c'est ce qui se passe aussi avec cette boisson d'effort quand vous rincez votre bouche et que vous recrachez vous faussez la donnée de votre cerveau et ça c'est très important aussi pour que votre estomac brasse et élimine et évite ces troubles digestifs alors il va falloir faire attention par contre sur votre plan nutritionnel à la consommation de boissons d'effort à apport glucidique et de nourriture si on souhaite complémenter les deux il ne faut pas dépasser les dosages donc c'est pour ça aussi que c'est important de savoir gérer quoi manger à quel moment pour que vous puissiez comprendre j'ai un litre de boisson d'effort ou j'ai 500 000 litres de boisson d'effort qu'est-ce que je vais manger en complément pour arriver à moi à tolérance digestive au niveau des apports des glucides quand on est dans le dur et ça c'est très important privilégiez des textures qui sont molles et qui sont plus vite assimilables comme j'ai expliqué tout à l'heure votre estomac il ne fonctionne pas correctement il n'est pas irrigué à 200% donc clairement l'objectif c'est de faire passer de votre estomac très rapidement dans votre intestin et donc c'est ce qu'on veut c'est-à-dire que quand vous n'arrivez plus à manger quand vous n'arrivez pas à mâcher quand il n'y a plus rien qui passe essayez de garder quand même systématiquement des textures molles qui viennent vous aider à passer plus rapidement dans l'intestin et pour être absorbé vous gardez de l'énergie trop long un exemple sur une heure une flasque d'eau de 500 ml une flasque de boisson d'effort donc c'est une heure et demie on n'est pas obligé on ne peut être que sur de l'eau au-delà après sur le deux heures deux heures et demie on peut rajouter cette flasque de boisson d'effort 25 grammes de glucides pourquoi pas sur 500 ml avec un gel ce qui vous fait à peu près 50 grammes de glucides ou tout simplement ça peut être une barre et une compote aussi où là on est à 35 grammes donc on peut faire 25 grammes de glucides sur 500 ml de boisson d'effort et ensuite 35 grammes avec les aliments à rajouter à côté consommer du solide en course désolé savoir utiliser déjà des fibres les fibres c'est ce que l'on compte c'est ce qui est contenu dans certains aliments des fibres c'est quelque chose qui n'est pas absorbé par votre organisme c'est quelque chose qui va venir réguler justement votre absorption du sucre du gras et donc clairement s'il y a un élément qui va être un aliment qui va être trop fibreux du coup vous allez réguler sur la durée votre consommation de glucose et donc du coup vous allez réguler ce temps d'absorption donc il va falloir faire attention parce que forcément un excès de fibres va accélérer votre transit parce que ça vient irriter justement les muqueuses intestinales et clairement quand vous êtes dans un effort physique votre muqueuse intestinale elle est déjà un peu mise à mal aussi donc finalement quand on a un excès de fibres on va accélérer le transit et c'est pas ce qu'on veut mais par contre on peut jouer par ce biais là avec certaines fibres pour justement jouer sur l'absorption le ressentiment d'absorption de l'absorption donc très bien ma phrase est très très claire désolé petite grosse cookie dans mon document mais en fait l'idée c'est de limiter et de gérer ce temps d'absorption par le biais des fibres donc ça ça peut être intéressant exemple simple les raisins secs très fibreux mais on peut en consommer une petite poignée quand on est sur un ravito pourquoi pas ou même en cours c'est à dire que vous pouvez les avoir dans une poche plastique ou un petit sac congélation ce que vous souhaitez apprendre à picorer aussi parce que c'est quelque chose qui s'agère très facilement qui est très facile à digérer ça a un IG très élevé donc finalement ça va faire monter très rapidement votre taux de sucre dans le sang et en même temps c'est fibreux donc ça peut être très intéressant et donc c'est des petites choses qui peuvent être rajoutées comme ça qui viennent un peu vous sauver la mise aussi si vous êtes sur une course et que vous êtes peut-être dans le dur j'ai expliqué de manger des textures molles mais ça peut être aussi des petites choses rajoutées systématiquement qui viennent un petit peu vous accompagner lors de votre course banane le plus mûre possible alors pas la noire parce que vous n'en trouverez jamais des bananes très mûres noires sur les ravito ça c'est une évidence tout simplement parce que la banane plus mûre va être plus concentrée en sucre on met en moyenne ça vous donne une idée une banane fait à peu près 100 grammes si vous êtes sur un ravitaillement vous savez que par exemple si vous reconstituez l'équivalent d'une banane vous avez 20 grammes de glucides donc clairement quand vous connaissez votre tolérance vous savez que sur un ravitaillement une banane entière ça fait 20 grammes de glucides donc ce qui va vous aider à gérer aussi sur les ravitaillements quoi consommer pas d'orange s'il vous plaît ça si ça passe c'est tant mieux si ça passe pas clairement même si ça vous donne envie on le prend pas ça crée de l'acidité c'est très difficile à digérer ça crée des remontées gastriques ça va limite vous irriter même le tube digestif parce que clairement l'œsophage avec ses reflux va être acide clairement on évite l'orange sur une course par contre moi j'aime bien jouer avec le citron c'est-à-dire que ce qui peut se passer c'est que soit on peut presser le jus de citron dans une gourde et dans sa flasque d'eau directement parce que ça ça vient tamponner un peu l'acidité du corps même si le citron va avoir un goût très acide ça va avoir des capacités à gérer un petit peu l'inflammation de votre organisme donc le jus de citron peut être très intéressant par rapport à ça et donc ça peut aussi jouer aussi sur le trouble digestif on sait très bien qu'un citron un peu chaud ça va vous aider à digérer c'est ce qu'on peut prendre très rapidement aussi sur une course donc ça peut être intéressant de jouer avec ça ça peut être du pulco vous avez quelqu'un qui est sur un ravitaillement vous lui demandez prochain ravitaillement ramène-moi du pulco il n'y a pas de citron vous n'en avez pas vu sur le ravitaillement bouteille de pulco vous voyez vous avez un petit verre sur place avec la personne qui vous fait un ravitaillement elle vous prépare un verre de pulco et on évite les troubles on essaie de s'assurer aussi que derrière ça puisse un peu tamponner cette acidité gastrique et cette acidité produite au niveau de l'organisme et aussi ça vous nettoie un petit peu le digestif pour vous aider aussi à gérer ces troubles digestifs le bouillon de vermicelle on en a parlé tout à l'heure c'est très important parce que clairement on va augmenter la charge hydrique aussi là clairement dans ce bouillon on va chercher un petit peu la possibilité de chercher de l'eau de l'hydratation on va chercher des micronutriments des micronutriments parce que c'est un bouillon généralement de végétaux donc clairement on veut récupérer tous ces petites particules tous ces petits micronutriments qui sont hyper importants pour gérer l'oxydation du corps qui va nous permettre de travailler au niveau au niveau enzymatique etc. pour la digestion parce que clairement ces micronutriments c'est un petit peu vos chouchous aussi j'ai eu la question tout à l'heure dans le question réponse sur les courgettes à la veille de course en fait ce qu'on veut c'est la partie micronutritionnelle des végétaux on veut récupérer toute la partie minéraux vitamines et minéraux que contient justement ces végétaux et qui sont diffusés justement dans le bouillon ou dans les végétaux et qui vont vous aider à gérer votre effort ensuite alors il va falloir faire juste attention à la chaleur et aux températures ça c'est quelque chose que je mets toujours aussi en avant ne buvez jamais de choses trop chaudes et ne buvez jamais de choses trop froides trop froides tout simplement parce qu'en fait votre estomac il a une certaine température comme votre organisme il est à 36-37 degrés l'idée c'est que si vous lui donnez quelque chose de trop chaud et bien vous allez le faire travailler pour qu'il puisse diminuer en température ce qu'il a ingéré donc également l'eau donc si c'est trop chaud et bien il va falloir que votre estomac travaille et clairement comme on l'a dit on ne veut pas que votre estomac travaille et si c'est trop froid même schéma vous êtes sur un ravitaillement vous voyez une fontaine vous n'êtes pas sur un ravitaillement vous êtes en pleine montagne vous voyez une source ou vous voyez quelque chose de complètement frais et bien vous êtes capable de vous flinguer l'estomac tout simplement parce que vous avez bu de l'eau qui est beaucoup trop fraîche et là ce n'est pas l'objectif non plus parce que justement votre estomac va vouloir remettre en température et ça va passer dans votre intestin avec cette fraîcheur qui est beaucoup trop agressive et donc risque derrière d'accélérer le transit également donc ça c'est à prendre en considération et sur les courses ça peut être intéressant de rajouter des protéines comme j'ai expliqué tout à l'heure alors moi j'en mets systématiquement au-delà des 4 heures de course parce que clairement c'est là où on va essayer de prévenir un petit peu et d'aider votre organisme non seulement par rapport au biais de l'énergie mais aussi au niveau des constructions des fibres musculaires forcément il y a de la casse musculaire au niveau des fibres musculaires donc l'idée c'est d'un peu de pallier cette idée de protéines en course et pour pallier un petit peu cette idée de casse de fibres musculaires les études sont en cours il n'y a pas réellement d'études qui a prouvé l'efficacité de ça mais moi je l'ai vu en tout cas les sportifs que j'ai suivis ça leur a permis aussi de gérer la fatigue en course et du coup d'éviter des mauvaises sensations et aussi de douleurs après l'effort c'est-à-dire les jours qui suivent le moment où on marche comme un petit soldat de bois du coup cette sensation désagréable que l'on peut avoir est atténuée aussi avec le fait de consommer des protéines en course donc en exemple on va prendre 10 grammes toutes les deux heures ça peut être intéressant alors il y a des choses qui sont assez basiques que l'on trouve dans l'alimentation du quotidien que l'on peut manger je parlais des oléagineux par exemple les noix de cajou vont être riches en protéines ça peut être intéressant on a ce lipide qui est intéressant donc on a des produits aussi de l'effort qui proposent aujourd'hui des produits à base de purée de noix de cajou etc donc ça peut être intéressant de rajouter à un certain moment de sa course voilà après moi je fais clairement manger de la viande des grisons par exemple en course aussi donc ça peut être aussi une purée sur un ravitaillement sur l'ultra-distance ça va être une purée de pommes de terre pâte à douce et viande des grisons qui viennent rajouter un petit peu ces charges et ces différents iviers au niveau glucidique et en même temps cette charge de protéines qui peut être intéressante donc voilà ce qui peut être mis en place sur les ravitaillements voilà je pense que j'ai à peu près tout dit voilà pour synthétiser un petit peu donc vraiment c'est diviser votre course selon le profil en fonction des ravitaillements vos connaissances avec votre coach vous allez pouvoir gérer justement les temps de passage entre chaque course ce qui va se passer donc voilà d'un point A à un point B je vais mettre tant de temps est-ce que tu estimes que c'est bon ok c'est bon moi je valide derrière vous savez que derrière ben voilà vous allez mettre une heure et demie deux heures entre chaque ravitaillement et ben ça va vous permettre de pouvoir un petit peu proposer vos différents sacs de ravitaillement qui vont être utilisés à chaque endroit si vous voulez faire en autonomie votre course et ben c'est génial vous pouvez pareil faire la même chose votre sac de congélation avec systématiquement les portions adaptées en fonction des besoins d'accord et une chose assez simple que moi je que je vous veux proposer aussi c'est dès le départ de votre course je fais manger une petite compote parce qu'en fait sur le point sur le départ de votre course généralement vous êtes dans l'excitation de la course vous avez comme l'expliquait Valentin on a besoin d'un stock qui est au plafond et donc en fait déjà le fait d'avoir mangé un petit déj deux heures à deux heures et demie avant voire trois pour certains déjà vous avez commencé à utiliser votre stock de glycogène vous êtes dans l'excitation de la course vous avez envie de partir peut-être un peu plus vite aussi parce que vous avez envie de passer un peu le premier peloton pour accélérer pour aller un peu plus vite si vous êtes dans cette idée de performance sur une course du coup ça vous permet de manger cette petite compote en course c'est une petite astuce qui va vous permettre justement de commencer au plafond et d'être au top de votre énergie dès le départ tout simplement voilà merci parfait merci Laurie et ben c'est super parce que du coup on va pouvoir passer aux questions et je remercie Valentin qui en a traité déjà je crois un bon nombre un bon nombre donc du coup il n'y en a pas énormément donc c'est parfait juste si tu veux Paul j'ai juste une slide à présenter un peu sur un petit pratique on va dire non il n'y a pas de soucis désolé ça prend deux trois minutes pas plus on partage ça vous voyez bien mon écran ça arrive hop c'est bon là-dessus donc oui l'idée aussi c'était de vous amener un petit peu des outils pratiques en tout cas des idées pour essayer de les concevoir donc on vous a parlé de recommandations d'apport glucidique etc donc c'est aussi trouver ce qui vous correspond le test et l'entraînement trouver les produits que vous tolérez que vous digérez que vous appréciez manger aussi que ça soit au bout du départ et puis au bout de 5, 10, 15 heures 20 heures d'effort etc pareil pour les boissons moi ce que je vous invite à faire c'est en fonction de tout ce que vous avez pu tester ce qui passe en gros c'est de vous faire un petit tableur Excel où en fait vous allez pouvoir répertorier tous les aliments que vous avez potentiellement déjà testés l'apport énergétique notamment en glucides que ça va apporter pour chaque portion et puis après de rentrer en termes de nombre d'aliments que vous allez emporter sur toute votre course les effectifs de chaque produit ce qui va vous donner en fonction du temps que vous allez déterminer sur votre course objectif un apport total de glucides et puis une moyenne par heure donc déjà ça peut être un outil facile à mettre en place pour essayer d'objectiver tout ça et déjà de voir sur l'ensemble de la course que ça représente en termes de ravitaillement pourquoi pas aussi si ça vous intéresse essayer de corréler ça à un apport calorique etc et puis après on va essayer de le répartir tout au long de votre course notamment en fonction des ravitaillements est-ce que vous avez une assistance est-ce qu'il y a des parties qui est en autonomie et donc de la même manière ce que je vous incite à faire c'est essayer de déterminer le temps que vous allez viser entre chaque ravitaillement pour objectiver ce que vous allez devoir emporter avec vous tout au long de votre effort et après sur chaque ravitaillement notamment si vous avez une assistance si vous n'avez pas d'assistance vous allez potentiellement pouvoir profiter uniquement des sacs d'allègements sur les bases de vie mais essayez de répertorier ce que vous allez consommer sur place en termes d'alimentation d'hydratation et ce que vous devez emporter pour faire face à la section suivante qui va vous attendre et par rapport à ça essayez de noter aussi la distance que ça va générer le dénivelé positif négatif pour essayer de construire votre ravitaillement et comme l'expliquait Laurie ce qui semble en tous les cas le plus pratique on va dire le mieux pour notamment l'assimilation digestive c'est d'essayer de placer un maximum de ravitaillement notamment solide en tout cas autre que boisson donc des gels des compotes des barres énergétiques etc de préférence dans les ascensions parce que c'est là aussi vous allez potentiellement moins courir et donc aussi exercer moins d'impact négatif par les impacts mécaniques au sol sur le transit donc ça peut être un moment propice à s'alimenter un petit peu plus que la stratégie moyenne de la course pour partir avec un petit peu d'avance de la descente limiter l'alimentation de la descente aussi pour tout simplement en fait ne pas tomber en prenant une barre énergétique un gel etc dans une poche ou en potentiellement en essayant de l'ouvrir ça peut être des choses toutes bêtes mais qui peuvent vous mener à l'abandon tout simplement sur une chute bête et donc d'essayer de construire tout ça aussi potentiellement en tout cas c'est ma vision c'est en essayant de lisser un maximum l'apport énergétique sur toute la course plutôt de se dire sur cette partie je vais accélérer sur cette partie je vais ralentir etc globalement peut-être expérimenter mais entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe réellement sur la compétition c'est rare d'essayer en tout cas de réussir à accélérer à certains moments par rapport à ce qu'on avait prévu donc adopter une stratégie la plus conservative possible avec une stratégie d'un ravitaillement qui est linéaire c'est sans doute une des meilleures stratégies qui va vous permettre aussi de limiter l'écœurement par des phases de suralimentation qui peuvent vous amener à vous mettre en difficulté sur la fin de l'épreuve et après une fois que vous avez déterminé tout ça des petits calculs tout simples qui peuvent vous permettre de déterminer en fonction des choix de produits alimentaires que vous avez effectués potentiellement un total ce qu'on appelle de carbohydrates les fameux CHO que vous allez consommer sur toute votre course potentiellement le ratio de glucose et de fructose qui peut aussi être intéressant pour voir si vos choix sont adaptés par rapport à l'assimilation digestif que ça va nécessiter et puis vous pouvez aussi faire pareil avec potentiellement tous vos apports en liquide pour essayer d'objectiver ce que vous allez consommer pour essayer de limiter la déshydratation et voir si justement ça vous permet de limiter cette déshydratation vous avez pu potentiellement mesurer l'entraînement simplement en vous pesant avant et après une séance pour essayer de déterminer une certaine perte hydrique par heure d'effort dans certaines conditions environnementales donc voilà je vous invite à tâtonner un petit peu à faire vos tests à trouver un petit peu tous les produits qui vous correspondent des produits naturels des produits sur les ravitaillements des produits que vous pouvez aussi déjà consommer pour trouver un petit peu vos solutions idéales donc voilà j'en ai terminé Paul je te laisse enchaîner parfait merci pour cet outil qu'on partage vraiment par la suite à la fin du webinaire on fera un mail avec tous les outils mais du coup on va pouvoir passer aux questions alors pour le replay pour tous ceux qui ont demandé le replay oui il sera disponible il sera disponible du coup je vais passer la première question avec Nicolas qui demande il n'y a aucun problème à consommer 80 grammes de glucides par heure sur 5-6 heures mais au-delà de cette durée plus rien ne passe nausée fatigue intense qui passe en arrêtant de manger est-ce que vous avez des pistes d'explication vas-y Laurie si tu veux j'étais en train de répondre dans le chat pardon désolé vas-y je peux la redire si tu veux je peux la redire c'est Nicolas qui a du mal qui consomme 80 grammes de glucides par heure pendant 5-6 heures sans problème et au-delà de 5-6 heures plus rien ne passe nausée et fatigue intense cette fatigue passe en arrêtant de manger est-ce qu'il y a des pistes d'explication sur sa fatigue en gros l'idée c'est de comprendre un petit peu que quand il va quand il va être sur sa course après ça dépendra de ce qu'il consomme c'est-à-dire qu'on peut comme il expliquait Valentin ce qu'on va prendre en considération c'est aussi ce qui est consommé parce que bizarrement finalement est-ce que c'est quelque chose qui va être fibre ou non est-ce que c'est quelque chose qui contient plus de glucose ou de fructose en fait la composition exacte de produits qui est consommé va avoir son importance d'accord en fait l'idée c'est de comprendre que si cette personne-là consomme justement ces 80 grammes et que ça passe c'est tant mieux si au-delà ça passe plus c'est peut-être qu'il va falloir réadapter et gérer justement ces efforts et faire des tests en amont sur sa préparation c'est-à-dire que s'il sait qu'au-delà de 5 à 6 heures il y a des choses qui ne passent pas et qu'il y a des complexités à avoir et bien là on va le tester sur ces sur ces sur ces entraînements parfait merci beaucoup donc potentiellement revoir les produits qu'il prend la composition exactement parfait je vois une réponse sur les références scientifiques c'est vrai que je ne les ai pas remis dans le diapo mais elles seront toutes partagées dans le drive comme ça celle-là c'est bon une autre question comment s'adapter c'est Benoît qui pose la question comment s'adapter dès la première heure de course il devient difficile de supporter le ravitaillement sucré il précise qu'il a plutôt envie de saler est-ce que c'est un manque d'habitude de ravitaillement lors des entraînements peut-être que la réponse elle est un peu dans la question plutôt consommer du salé peut-être oui je pense que ça peut déjà être individu dépendant il y a on va dire les becs sucrés et les becs salés ça rejoint aussi ce que développait Lory juste avant mais je pense que outre ce qu'elle a développé Lory il y a aussi le sujet de l'hydratation globalement plus on va être déshydraté plus on va avoir une difficulté à saliver donc potentiellement une stagnation des sucres au niveau de la bouche donc un écœurement parce qu'on a cette saveur sucrée qui persiste ça peut être un élément important notamment si c'est par rapport au goût et si c'est sur le plan digestif il y a toute la composition du ravitaillement la stratégie d'entraînement digestif la déshydratation aussi qui joue et puis potentiellement si des aspects plus chroniques ça soit lié à la gestion des émotions au stress on sait que ça va être assez agressif sur la sphère intestinale et puis après potentiellement des perturbations de la flore intestinale comme l'a décrit Laurie aussi ok merci manger salé je me permets manger salé dès le départ on peut le mettre en place en fait mais manger salé c'est à dire ça va être comme j'expliquais c'est de la purée ça va être des choses qu'on peut mettre en version semi-liquide ou autre donc on peut faire des choses salées dès le départ mais il n'y aura pas le même impact au niveau apport glucidique c'est à dire qu'à un moment donné on va devoir quand même avoir un apport glucidique complémentaire en sucré qui vienne rajouter ça c'est à dire qu'on peut jongler entre les deux lors de la préparation du schéma alimentaire du plan alimentaire du plan nutritionnel de course ok merci peut-être une question du coup de Philadelph est-ce que vous avez des exemples contenus de ce qu'il faut faire pour arriver avec un réservoir plein par rapport sans doute à ce qu'a dit Valentin le jour J combien de jours avant les forces cibles faut-il commencer à adapter son alimentation quotidienne il y a plusieurs stratégies ça dépend aussi de la tolérance digestive les études récentes elles contredisent un petit peu ce qu'on faisait il y a quelques années avec une première phase en début de semaine où on vide complètement le réservoir et on le remplit derrière maintenant même les stratégies elles sont sur 24 heures donc veille de cours 24 heures à recharger complètement son réservoir donc c'est quand même des stratégies qui sont très importantes en termes d'apport d'apport glucidique on met complètement de côté tout ce qui est apport lipidique tout ce qui est apport fibreux aussi pour laisser la place au véhicule en probis sucré etc et si on part sur une approche comme ça ça dépend du poids de l'athlète mais en gros ça va être à chaque fois on ne peut pas des portions Valentin on te capte moins bien Valentin on te capte moins bien on perd Valentin Valentin on ne t'entend plus c'est hachuré en fait je ne sais pas si tu nous entends à base de riz au lait de compote etc des jus de fruits en veille de course potentiellement on peut le déplacer et bien sûr l'hydratation aussi associée pour stocker tout ça ça a coupé de mon côté je pense ouais on n'a entendu que la fin on a entendu riz au lait ce qui est très bien pour la faire simple il y a des stratégies qui peuvent être mises en place sur 24 heures en veille de course mais qui sont assez assez massives où c'est des quantités de près de 300 grammes de riz de pâtes cuite à chaque repas plus des desserts sucrés des entrées à base de féculents du jus de fruits du sirop sur les collations même toute la journée donc chez les athlètes qui sont habitués ça peut être fait sur 24 heures mais souvent on les place sur 36 ou 48 heures par exemple et bien sûr l'hydratation associée pour stocker tout ça pour stocker les glucides merci il y a quelqu'un qui demande si il faut varier la nutrition en fonction de l'activité entre Ironman vélo course à pied c'est pas du tout les mêmes efforts donc oui clairement voilà c'est pas du tout la même gestion de l'effort c'est pas une personne qui après comme on parle d'endurance cam mais une personne qui va être en natation sur un Ironman elle va faire la natation donc à un moment donné elle ne pourra pas s'alimenter de la même manière en fait donc voilà il y a toujours des stratégies à adapter des aliments à préconiser sur des schémas plus longs ou autres moi je vais aller faire tester même sur des courses type triathlon ou autre je vais faire manger des sandwiches scotchés au vélo enfin il y a plein d'alternatives aussi qui vont avoir lieu mais il faut accepter aussi au niveau digestif de pouvoir manger un sandwich par exemple donc voilà c'est pas des stratégies qui sont similaires entre qu'un trail un ultra un Ironman etc il y a toujours des adaptations et une alimentation qui va être régulée par contre il y a des produits de l'effort qui va être systématique sur chaque course super merci on va prendre encore une ou deux questions et puis après on arrêtera là j'ai une question alors qui avait en plus pas mal fait réagir sur notre précédent webinaire qui dit que le fructose est difficilement assimilé par l'organisme est stocké quasi systématiquement sous forme d'acide gras qu'est-ce que vous en pensez qu'est-ce que votre avis là-dessus c'est ton dada Valentin je te laisse mon dada je sais pas on part un peu plus vers vers son santé en tout cas où oui le fructose est toxique chez un individu sédentaire où globalement le fructose il va plutôt être métabolisé par le foie donc on a vu qu'il y a des rires de glycogène au niveau du foie mais on crée ces acides gras à partir du moment où ça déborde on va dire donc en gros on consomme plus que ce qu'on on s'alimente plus que ce que notamment le cerveau va consommer on sait que le cerveau à peu près dans une situation normale où il réfléchit un petit peu quand même 24 heures sur 24 il va consommer de l'énergie ça correspond à peu près à 3-4 grammes de sucre par heure donc ce qui fait qu'il y a un turnover qui est assez régulier c'est par exemple ce qui explique qu'à la fin d'une nuit de sommeil le cerveau quand même a été actif parce qu'on a rêvé on a récupéré etc et bien on peut avoir ce réservoir qui est complètement vide et de la même manière pendant l'effort on va aussi réfléchir à ce qu'on fait essayer d'être vigilant aussi sur où on met les pieds etc et de la même manière on aura aussi une consommation de ce réservoir là donc finalement dès lors qu'il y a du mouvement c'est très dur de faire des bords des réservoirs et de créer des lipides notamment les acides gras qui vont se stocker au niveau du foie donc finalement cette maladie du foie gras chez les sportifs elle est quand même assez difficile à atteindre mais potentiellement on a vu qu'il y a des apports assez massifs de glucides qui peuvent être consommés pendant l'effort aussi et surtout en dehors des efforts sur les repas donc finalement c'est tout l'ensemble qu'il faut voir et peut-être que le fructose qui est dans les produits énergétiques il peut avoir cet impact là mais finalement c'est sans doute plus le fructose qui est présent dans tous les produits transformés les sodas etc qui peut potentiellement faire déborder et créer tout ça donc finalement oui la nutrition peut jouer sur cette maladie du foie gras mais c'est avant tout le manque de mouvement et de contraction musculaire qui génère tout ça super merci beaucoup du coup je pense qu'on va prendre une dernière question quelqu'un qui vient génique qui dit si on a des problèmes digestifs pendant la course est-ce qu'il y a moyen de renverser la situation tu avais peut-être déjà un peu répondu Laurie avec ton dernier slide en fait tu as toujours moyen de renverser la situation pas tant on va dire en fait c'est des adaptations à mettre en place c'est-à-dire que quand on voit qu'il y a trouble digestif il y a des petites astuces qui peuvent vous aider à gérer cette partie là donc comme je l'ai expliqué ça peut être du citron sur un ravito ça peut être continuer à manger des petits raisins secs de temps en temps même si après il y a des choses qui ne passent plus par exemple ne serait-ce que la viande dégrison comme je l'ai expliqué c'est des protéines ça va être quelque chose qui va être dégradé qui va mettre du temps à être dégradé dans l'estomac mais du coup ça apporte une touche salée à l'organisme qui peut peut-être juste psychologiquement et au niveau du cerveau va faire du bien et finalement va aider à réenclencher un process qui va être différent au niveau digestif et du coup adapter sa nutrition à l'effort donc en fait on peut faire une course vraiment dans le mal et dans le dur ça c'est une évidence après c'est aussi ce travail mental que l'on va faire en amont et ça c'est pour ça que c'est très important aussi d'avoir la partie préparation physique et la préparation mentale derrière c'est-à-dire jouer là-dessus quand on est dans un cadre vraiment d'optimisation de performance plus-plus je le parle à ce niveau-là pour un individu lambda qui a juste envie de faire du trail pour s'éclater et finir ses courses et avoir ses capacités augmentées dans ses performances voilà on n'est pas obligé mais voilà le travail mental est très important et c'est ce qui va amener justement aussi à gérer son effort lors de la course et justement gérer aussi cette partie ça passe plus et au niveau digestif il y a des choses qui ne vont pas on peut mettre en place des petits schémas d'adaptation et c'est pour ça que j'ai expliqué il y a un plan nutritionnel il y a un plan d'attaque mais il y a des stratégies à aborder au fil du temps c'est-à-dire que si on a un plan A qui ne fonctionne pas il faut toujours avoir son plan B et se connaître pour mettre en place ce fameux plan B ok super merci Valentin il est en train de finir de répondre à quelques questions et il y en avait une dernière qui se rejoignait un peu donc il y en avait un qui demandait ce que vous pensez des boissons gazeuses ah non ça ne se rejoint pas vraiment des boissons gazeuses ou coca à ceinture bon après c'est pas du tout la même chose et une autre personne qui demandait qui mettait des électrolytes dans sa flasque d'eau et qui avait la boisson d'effort à côté du coup est-ce que ça vous paraît pertinent pas systématiquement pas systématiquement ok non parce qu'en fait dans la boisson d'effort aujourd'hui ils en mettent de plus en plus d'électrolytes et en fait l'idée c'est si on a une surcharge en électrolytes c'est pas positif pour l'organisme ok super merci et pour le bah du coup la ceinture c'est un peu la même chose du coup j'imagine que ça apporte des électrolytes ouais et par contre la ceinture comme elle est gazeuse elle peut perturber aussi l'estomac et le transit après par la suite donc parfois la ceinture il y en a des qui le tolèrent très bien et il y en a d'autres chez qui ça sera inenvisageable parfait j'ai un mauvais souvenir de tout ça toujours tester c'est juste le fin mot de l'histoire c'est tester avant tout ce que vous prenez toujours tester avant ne tester rien le jour J ça ne servira à rien vous allez vous mettre dans le dur et ça va être plus complexe de finir votre cours si vous testez quelque chose le jour J donc testez toujours en amont super et bien il reste deux questions parfait un intérêt à utiliser une boisson de récupération oui pourquoi pas moi je trouve ça intéressant recharge glucidique recharge protédique c'est parfois moi je le mets en place avec des athlètes où on va même prendre de la whey directement après un effort physique c'est à dire qu'on sait que l'effort non seulement la digestion elle va être difficile après tout dépend de la tolérance c'est toujours pareil si un athlète après un effort physique va être en capacité de tolérer quelque chose qui est à base de glucides et de protéines ça va être intéressant si tu es quelqu'un qui va manger un repas dans les deux heures qui suivent et qui est capable de manger et d'ingérer quelque chose juste après parce que si on a fait 20 heures de course clairement manger quelque chose après un repas manger un repas je veux dire solide et réel après une course dans les deux heures qui suivent ça peut être compliqué sachant que votre corps il continue à être fatigué donc continue à consommer des glucides donc c'est important de consommer une boisson d'effort ou quelque chose juste après la course bien évidemment parfait merci Valentin répond à la dernière question et il y avait une question que pensez-vous de la lentille corail bon je pense qu'en course ça ne doit pas être l'idéal je ne sais pas ça dépend ça dépend de la consommation ça dépend de ce qui est proposé à côté c'est-à-dire qu'on peut consommer toujours pareil ça dépend de ce qui va être consommé à côté si on consomme quelque chose qui va être moins fibreux etc la lentille ça reste un légume sec donc c'est quelque chose qui est très fibreux et donc ça va limiter l'absorption du sucre donc si on veut gérer sa capacité à garder son alimentation son taux de sucre constant ça peut être utile et ça peut aider à gérer quelque chose de sucré de salé en alternative mais ça n'apportera clairement si on l'a sur soi la quantité d'une gourde de lentilles corail clairement ça prendra plus de poids dans le sac plutôt que de poids en quantité de glucides apportés parfait donc la lentille corail pourquoi pas dernière question je l'ai faite à l'oral ce sera plus simple ça revient sur ce que vient de dire Laurie où globalement l'index glycémique en tant que tel il n'a pas d'impact sur le trouble digestif après plus on a des aliments à index glycémique élevé moins souvent ils sont riches en fibres en protéines etc. en lipides donc du coup ils sont plus faciles à digérer donc souvent au contraire c'est plutôt propice ok parfait et bien merci beaucoup comme ça on a on a traité toutes les toutes les questions c'est très bien 40 questions quand même donc merci à merci à vous deux merci pour cette présentation je redis pour ceux qui sont encore là du coup le live sera mis demain sur youtube vous aurez également tout le support également si vous voulez regarder chez vous je vous remercie encore une fois Laurie et Valentin Romain il est déjà parti mais voilà je pense qu'il vous remercie également et puis et puis voilà si vous avez un mot de la fin c'était toujours testé si j'ai de mémoire et puis et puis voilà du coup bien dit merci Nolio merci à tous ceux qui ont été présents et puis au plaisir de vous croiser sur une course merci à tous parfait merci tout le monde allez bonne soirée au revoir au revoir bon appétit merci merci